mesdames et messieurs chers collègues bonjour j'ai le plaisir d'accueillir en votre nom à toutes et tous madame françoise nissen ministre de la culture bienvenue dans cette salle de la commission j'en profite pour saluer les personnes qui nous regardent sur le site de l'assemblée nationale nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui quelques jours après avoir auditionné monsieur le ministre de l'éducation nationale jean michel blanquer avec lequel nous le savons vous partagez un certain nombre de préoccupations alors cette première audition la première d'une longue série sera sans aucun doute pour vous l'occasion de nous présenter les grandes orientations qui de votre action pour les prochains mois et au delà de pour toute la législature ce sera aussi l'occasion pour nous de vous poser un certain nombre de questions donc moi même puisque je vais vous demander un encore des efforts sur la concision la précision de vos questions je vais m'astreindre à on peut nous en poser que très peu pour passer pour vous passer directement la parole et puis ensuite pour pouvoir permettre à mes collègues de poser leurs questions je crois que nous avons compris l'importance que vous accordez avec jean michel blanquer à l'éducation artistique et culturelle et donc je serais particulièrement curieux de voir quelles sont les pistes de réflexion qui sont les vôtres aujourd'hui sur le reste je laisserai donc mes collègues poser un certain nombre de questions je rappelle donc que nos échanges se dérouleront dans la façon suivante madame la ministre je vous invite à prendre la parole pour bien nous présenter un petit peu votre feuille de route et puis ensuite de passer rapidement aux questions d'abord celle des orateurs de groupe pour deux minutes les uns après les autres je vous invite après à répondre aux questions j'invite les orateurs de groupe à à poser aussi dans leurs questions une seule ou un nombre restreint de questions pour après aussi permettre aux autres commissaires de poser les questions qu'ils souhaitaient vous poser et donc après ces réponses aux orateurs et bien ça sera l'occasion de prendre quelques questions de la part de des commissaires de la commission affaires culturelles éducation dans un temps donc on s'est entendu pour le moment sur deux minutes je vous invite vraiment à à respecter ces deux minutes voire à faire plus court si c'est possible et surtout à poser une seule question dans la question afin que les précises les réponses de madame la ministre puisse être les plus précises possible et puis de façon à laisser aussi à tout le monde l'occasion de poser de poser des questions merci beaucoup madame la ministre à vous la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés bonjour à tous je suis très heureuse très honoré et très impressionné je dois le dire d'être devant vous aujourd'hui vous avez fait un travail formidable pour arriver là où vous êtes et moi je suis là devant vous est très ému je vais essayer de vous présenter mon projet et puis bien sûr répondre à toutes vos questions en tout cas essayer c'est la première fois que je me prête un exercice de cette nature vous le savez je suis une ministre de la société civile comme on les appelle je dirigeais une maison d'édition à arles où j'étais plus largement impliqué dans l'animation et la vie culturelle locale si j'ai accepté la mission proposée par le président de la république et le premier ministre c'est par sens républicain bien sûr c'est par souci de cohérence la cohérence est peut-être la chose qui m'importe le plus ayant consacré toute ma vie à la culture je ne pouvais pas refuser de me mettre au service de cette façon si vous le permettez je voulais prendre une minute pour vous dire d'où je viens pour comprendre pourquoi alors que je n'ai pas voilà je suis arrivé là soudainement je pense que pour vous ça a été une surprise autant que pour moi d'une certaine façon de découvrir que j'avais cette extraordinaire importante mission et donc cette impérieuse nécessité de me présenter devant vous et de partager et de vous entendre aussi parce que vous allez m'entendre mais j'ai terriblement besoin de vous entendre aussi en fait voilà mon engagement citoyen a été toujours une constante dans ma vie même si je travaillais comme on dit dans le privé j'ai commencé après avoir fait de la recherche en biologie moléculaire je me suis investi totalement dans les quartiers à bruxelles et dans le travail dans les luttes urbaines comme on disait et je suis devenu urbaniste parce que j'ai toujours essayé d'être cohérente je fais quelque chose je m'implique et j'essaye d'en prendre un peu la sub scientifique moelle pour essayer de mieux avancer dans la culture ensuite en venant rejoindre mon père quand il a créé la maison d'édition à arles où on a véritablement essayé de développer avec ma famille équipe et ma famille une écosystème maison d'édition une librairie le d'exposition centre de concert toutes sortes de choses qui constituent un véritable écosystème dans l'écologie aussi puisque nous étions des éditeurs de qui ont donné naissance en quelque sorte à ce film demain que vous avez dû tous voir j'imagine à travers une collection qui s'appelle le domaine du possible tout ce qui nous rassemble c'est le domaine du possible et avec la proximité évidemment de pierre abhi et d'un cyril dion et de toutes ces équipes qui se préoccupent de la terre du monde tel qu'il évolue avec la l'importance donnée à l'écologie et puis dans l'éducation puisque nous avons créé maintenant c'est la troisième année une école qui s'appelle l'école du domaine du possible où l'idée essayer d'expérimenter pas autre chose aucune ambition de faire quoi que ce soit compte mais c'est de réfléchir et vous comprendrez du tout peut-être mieux d'où vient cette impailleuse nécessité de réfléchir à l'éducation artistique et culturelle une école qui s'appelle l'école du domaine du possible où l'idée d'accompagner l'enfant en regardant ce qui peut devenir et en essayant de l'accompagner notamment par la pratique artistique mais aussi le rapport à la nature le rapport aux chevaux pour potager et bien sûr tous les fondamentaux mais donc cette école du domaine du possible a beaucoup nourri d'une certaine façon cette pensée là et donc si j'ai accepté de prolonger cet engagement citoyen à une autre échelle celle du ministère c'est aussi parce que le projet culturel d'Emmanuel Macron rencontrer mes propres convictions c'est vrai que quand j'ai découvert que la priorité de son mandat c'était l'éducation et la culture donc faire une priorité de ce mandat de le coupler à l'éducation de chercher à rendre accessible au plus grand nombre et bien d'autres axes sur lequel je reviendrai la culture c'est ça m'a paru je dirais en tant que citoyenne accueillie dans ce pays que j'aime et qui m'accueille à 40 ans puisque je viens de belgique je trouvais que c'était voilà il fallait y aller il fallait remplir cette mission et je vais essayer de faire il m'a aussi dit plus largement qu'on a on a discuté ce fameux mardi son souhait de voir je parle du président la politique culturelle inspirer l'ensemble de l'action gouvernementale recréer du lien dans une société souvent fracturé redonner confiance sont des termes qui m'importe qui me touche et ça m'a décidé voilà donc l'esprit qui est le mien et je suis ici vous avez compris avec la conviction et la détermination et avec le désir de faire pour cette première audition et en ce début de mandature il me semble important de faire devant vous la lumière sur trois aspects de mon projet j'avais envie de commencer pas à l'envers parce que je crois que c'est à l'endroit mais d'abord de parler peut-être d'un peu de méthode et puis quel modèle culturel cette méthode pour servir quel quel modèle culturel et quelle grande priorité sur lequel je serai attentive à vos questions pour développer et on pourra sans doute avancer plus concrètement comme ça sur la méthode pour commencer c'est le point de départ de d'une réflexion et j'y attache de l'importance pour me préparer à cette audition j'ai regardé les discours de mes prédécesseurs certains des axes que je souhaite défendre ont été présentés ici déjà je ne réinvente pas le chaud mon objectif c'est pas du tout de faire table rase du passé c'est quelque chose que je n'aime pas du tout et qui n'est pas du tout dans dans ma façon d'être c'est de comprendre pourquoi tout ce qui a été dit très justement et bien sûr on va parler d'éducation artistique et culturelle jusque présent a eu du mal à concrétiser voir si en faisant peut-être différemment là où c'est nécessaire pour réussir à avancer et c'est surtout d'identifier les blocages et essayer donc de quelque sorte de les déjouer j'ai déjà ça fait deux mois maintenant que je suis là et j'ai déjà observé certaines choses j'ai quelques leçons à tirer de mes premières semaines au ministère je vois bien que la politique culturelle souffre de certains tabous et de certains cloisonnements à la fois au sein du ministère et entre le ministère et ses interlocuteurs c'est une chose que je vais essayer de faire tomber ça fait peut-être un peu prétentieux mais en tous les cas le constater me donne l'envie d'essayer de passer outre cela et je souhaite que tous les acteurs puissent avancer ensemble unis dans leur confiance quant à l'importance de la culture ça c'est point de départ le caractère fondateur de la culture c'est essentiel à notre être au monde comme citoyen libre avec le désir de notre chemin et du chemin avec les autres la culture ne peut être qu'une ambition partagée partager avec vous d'abord la culture n'est pas une matière très législative et je ne suis pas ici pour attacher mon nom à une grande loi néanmoins je suis déterminé à associer d'étroitement le parlement vous en particulier votre commission à l'ensemble des actions du ministère ce seront nos actions de la conception à la promotion partout sur le territoire à l'évaluation je sais que je trouverai ici des voix pour éclairer faire progresser et accompagner l'action publique le travail accompli par cette commission sous la précédente mandature est une base de travail et de réflexion précieuse je pense notamment à cette loi au très beau nom qui s'appelle liberté de la création j'insiste sur ce mot à l'architecture et au patrimoine la fameuse loi que tout le monde dit avec la manie des acronymes que j'ai découvert dans ce ministère peut-être un peu partout la loi l cap c'est une loi importante notamment pour cette consécration de la liberté de création c'est bien de l'avoir mis dans un texte législatif j'insiste sur l'expression je serai très attaché en assuré la mise en application et suivi et j'ai déjà pu signer les textes réglementaires 26 des 28 décrets d'application ont été publiés nous aurons à en reparler la mission d'évaluation et de contrôle du parlement moins visible peut-être est vraiment crucial dans mon esprit puisqu'elle permet de savoir si la lettre et l'esprit de nos politiques prennent utilement corps sur le terrain j'y serai donc très attentive l'ambition culturelle sera partagée avec mes homologues ministres ensuite j'estime que le rôle du ministère de la culture n'est pas de conduire une politique sectorielle mais de fixer le cap d'un projet de société quelque sorte un projet civilisationnel ce n'est pas seulement un ministère des arts et des artistes c'est un ministère du sens un ministère des langues un ministère de l'histoire de la mémoire un ministère de la cohésion sociale un ministère de la conscience collective son propos traverse toute l'action gouvernementale et on l'entend bien chaque fois qu'un discours est prononcé par le président ou par des membres du gouvernement alors déjà morcé des collaborations dès ma prise de fonction j'ai reçu très vite en fait c'était pratiquement dès le troisième jour c'est on a commencé à travailler un jeudi et lundi qui suivait monsieur jean-michel blanquer est venu rue de valois pour établir rapidement ce pont avec l'éducation nationale cette taxe majeur trouve son incarnation dans cette commission affaires culturelles et éducation et je m'en réjouis j'ai ensuite vu également frédéric vidal sophie cluzel nicolas hulot marlène chiapas ou nir madjou bi tous ces ministères que vous connaissez et je souhaite avancer avec jacques mézard et julien normandie la cohésion sociale des territoires leur afflée celle des sports jean-yves le drion je baptiste jean-baptiste le moine et nathalie loiseau l'europe le bassin méditerranéen tout ça est important l'interministériel sera un aspect clé de mon projet l'ambition culturelle doit être partagée aussi par tous les territoires j'ai entamé un tour des régions dès mon arrivée au rythme d'un déplacement minimum par semaine c'est important de sortir et d'aller voir tout le terrain ce qui se passe jusqu'à la fin de l'année je vais ainsi circuler jusqu'en outre-mer pour rencontrer les acteurs de la politique culturelle en région les premiers d'entre eux ce sont les services déconcentrés du ministère les directions régionales des affaires culturelles les dracs je rédite mon intention de conforter leur rôle je les ai associés à la nouvelle instance de gouvernance que j'ai installé au sein du ministère dans la une idée de co-construction de la feuille de route au fil de mes déplacements je rencontre aussi bien sûr les élus vous les parlementaires mais également les représentants des collectivités territoriales c'est aussi avec eux que je souhaite renforcer la coopération nous devons repartir les termes de la ration de confiance entre l'état et les collectivités vous l'avez entendu le président de la république en a posé encore les bases hier lors de la conférence des territoires ou ceux qui se tenaient au sénat enfin évidemment l'ambition culturelle doit être partagée avec la société civile bon je viens les pouvoirs publics ne peuvent rien sans les associations là aussi c'est important les entrepreneurs les mécènes les professionnels sur le terrain je souhaite que le ministère soutienne accompagne qu'il fédère la vie culturelle c'est un amalgame non figé non répétitif qui émerge de l'inventivité de la créativité des besoins propres à chaque territoire et sur chaque territoire le rôle de l'état c'est d'agréger les bonnes volontés pour que des écosystèmes de vie culturelle voit le jour un peu partout cette notion de vie culturelle c'est peut-être pour un terme mais elle est fondamentale parce que c'est à partir de là que beaucoup de choses peuvent se faire et que ce fameuse idée de réenchanter peut avoir lieu voilà en somme la colonne vertébrale de ma méthode la co réflexion la co construction vous en serez des acteurs clés donc cette méthode qui n'est qu'une méthode est au service d'un modèle culturel c'est aussi il faut le poser d'emblée la france a une longue tradition d'intervention publique en matière de culture mais les objectifs n'ont pas toujours été les mêmes quand on amasse une nouvelle politique il faut dire ce qui la justifie et si on devait définir le projet le socle à c'est le socle de mon projet c'est la diversité culturelle diversité des formes artistiques diversité des voix et des visages qui les portent diversité des biens diversité des époques représentés des territoires des influences des courants c'est la sève même de la culture française que d'être une culture complexe une culture singulière dans sa pluralité c'est une force mais une force fragile qu'il faut protéger et particulièrement aujourd'hui je mènerai d'abord ce combat pour les publics je crois que nous nous cons qu'il faut nous concentrer concentrer davantage sur le développement des accès à la culture c'est une priorité il ne s'agit pas d'imposer d'en haut une certaine culture avec un grand c quand je parle d'accès de tous à la culture je parle d'accès de tous à la diversité culturelle l'enjeu c'est de donner à chacun des moyens d'explorer la culture qu'il ne porte pas déjà en lui de libérer des carcans familiaux sociaux géographiques ou financiers la responsabilité de la de l'état est là combattre les prisons culturelles ouvrir à la diversité qu'il ya dans les librairies les musées les théâtres les cinémas c'est cela cette fameuse vie culturelle et j'aurai une priorité particulière dans ce combat la jeunesse parce qu'elle est la première victime des défis de notre société le chômage le terrorisme défis climatiques c'est elle qui en priorité a besoin de sens et de liberté c'est donc à elle que doit s'adresser en priorité notre politique le pendant du combat pour les publics évidemment fondamental c'est un combat pour les artistes et les créateurs il faut nourrir la source de la diversité nous pérenniserons le système de soutien public à la création nous investirons dans le patrimoine et nous ferons aussi de la france une terre d'accueil pour les artistes qui dans le monde entier sont menacés par ce qu'ils créent voilà brièvement les contours du modèle je souhaite porter avec quelle mesure avec quelle priorité je veux mentionner cinq dans les grandes lignes je ne doute pas que nos échanges ensuite permettront d'y revenir plus en détail la première la priorité des priorités nous y venons le développement des arts et de la culture à l'école ce n'est pas une ambition inédite j'en ai conscience j'ai ressorti pour le relire ce week-end le fameux plan langue tasca en 2000 qu'il énonçait déjà clairement et depuis les jours les choses des choses ont été faites incontestablement mais de façon parfois inégale trop dispersé la réalité est différente dans chaque classe chaque établissement chaque région c'est une inégalité profonde entre les enfants l'ambition n'est donc pas inédite mais elle est encore à concrétiser est ce qui nous a aidé dit je crois parce que c'est je relisais le rapport de la fondation genre jaurès sur le sujet c'est vraiment qu'on incarne cette idée là et qu'on la porte au sein du gouvernement et peut-être que c'est ça qui nous vaut aujourd'hui et vous en avez eu un exemple avec la présentation de jean michel blanquer c'est une volonté politique que nous partageons ensemble il vous l'a dit d'ailleurs j'ai regardé son audition il a lui-même évoqué devant vous notre nécessaire complicité nous avons d'ores et déjà réuni les dracs et les recteurs pour dessiner une feuille de route et nous réunissons ce jeudi le haut conseil à l'éducation artistique et culturelle nos cabinets se réunissent régulièrement on a vraiment mis en place un système de travail chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer c'est un sujet que nous évoquons entre nous c'est une obsession nous avons fait de l'éducation aux arts et à la culture notre priorité commune avec un objectif qui a été réaffirmé par le président de la république toucher 100% des élèves contre moins de la moitié aujourd'hui c'est le constat pour avancer plus vite et concentrer les efforts je souhaite mettre l'accent sur deux grands axes axes le développement de la pratique artistique parce que ça démarre là c'est l'un des trois volets de l'éducation aux arts et à la culture avec bien sûr l'histoire des arts et la sensibilisation en oeuvre mais tant qu'il n'a pas une pratique artistique n'est pas incarné par l'enfant il ne peut pas le la prendre pour soi pour ce nécessaire parcours qu'il a à faire dans dans ce monde avec confiance et détermination c'est ça que je souhaite privilégier parce qu'il amènera les enfants vers les deux autres avec jean michel blanquer nous mettrons en oeuvre dans quelques semaines notre premier projet dans ce domaine il vous en a parlé la rentrée des classes en musique en partant d'une idée simple une rentrée peut être joyeuse c'est comme on dit en belgique c'est guet c'est un terme très bel c'est guet d'aller à l'école ça doit pas être un penseum et d'être accueillis en musique c'est vraiment énorme en plus de ça la musique fait énormément vous le savez on pourra revenir longuement dessus sur le cerveau des enfants et sur le bon développement de ce cerveau toutes les études le montrent aujourd'hui et la pratique de la musique n'est pas une pratique compliquée et ça aussi on pourra revenir dans le cadre des questions c'est très important je peux vraiment détailler ça second axe sur lequel je souhaite mettre l'accent l'éducation à l'image c'est le grand défi aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux médias protéger nos enfants contre les incitations à la haine et la violence je sais que c'est un sujet qui tient particulièrement à coeur le président de cette commission et là encore nous avancerons grâce à un dialogue nourri et permanent avec jean michel blanquer il a tout de suite rebondi il se fait qu'à arles et à l'école nationale de la photo il ya les rencontres photo ils ont fait tout un programme de rentrer en images pour les enfants avec tout un module de d'appréhension de la photo et de d'appréhension critique de la photo et donc il a tout de suite voulu expérimenter et voir de ce qu'il s'agissait et j'ai aussi je vais parler de la formidable expérience de médiation à l'image qu'a fait le cnc avec les services civiques et tout de je sens bien que ça fait écho et que ça peut être des cd expérimentations culturelles qui ensuite peuvent être prises et insérées au coeur même de l'éducation et je trouve que c'est une façon d'avancer qui est vraiment importante pour les jeunes de 18 ans enfin nous travaillerons à mettre en oeuvre le pass culture de 500 euros c'est un signal où l'enfant le jeune est pilote de son choix et ça c'est très important de redonner cette confiance aux jeunes et une forme d'accès et donc on va travailler à cela il viendra en quelque sorte conclure ce parcours d'éducation aux arts et à la culture qui doit être le fil conducteur de la scolarité de la maternelle au lycée second axe prioritaire la politique territoriale de la culture je souhaite que l'action de l'état se dirige en priorité là où la vie culturelle est la plus fragile les zones rurales les quartiers de la politique de la ville les territoires ultramarins il faut notamment renforcer renforcer les obligations de nos établissements nationaux pour que la diffusion des oeuvres et la médiation aillent d'abord dans ces directions les établissements 6 à paris sont d'abord des établissements nationaux il s'agit par ailleurs pour l'état d'investir dans des lieux culturels de proximité à commencer par les bibliothèques nous voulons les ouvrir plus en élargissant les horaires notamment le soir et le week-end et nous voulons les ouvrir mieux c'est à dire en faire des centres culturels de proximité dont le rôle dépasse le seul prêt des livres et pour les avoir côtoyé certaines de près je sais que c'est quelque c'est une tendance qui se fait et nous voulons l'accompagner et pour cela eric orsona a accepté j'en suis très heureuse une mission d'ambassadeur sur le sujet troisième axe la politique européenne de la culture c'est évidemment une composante essentielle de notre projet l'europe est un espace de partage qui nourrit la diversité culturelle il faut renforcer les coproductions les collaborations les échanges et pour cela je souhaite défendre l'idée d'un erasmus de la culture entre les professionnels il faut aussi développer les traductions c'est comme ça qu'on connaît l'autre la langue est évidemment une voie de rapprochement privilégié dans les deux sens et en même temps l'europe doit être investie comme espace de protection de la diversité c'est à cette échelle que collectivement avec les états membres nous pourrons défendre nos préférences face au reste du monde j'en ai fait l'expérience quelques jours après ma nomination en faisant voter un amendement à la directive dite service des médias audiovisuels SMA qui fixe un quota max minimal de 30% d'euvres européennes sur les grandes plateformes de diffusion de vidéos à la demande c'était pas gagné et c'est passé par l'amendement qu'on a proposé pour que l'usager n'ait pas seulement le choix entre simplement deux oeuvres américaines pour dire les choses très clairement c'est un combat pour la diversité culturelle il va aussi dans ce sens là et je le porterai en europe quatrième priorité le soutien à la création le chiffrage finalement n'est pas la chose la plus maligne qui soit mais oui parce qu'il faut bien les dire dans un ordre ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre il ya des axes la quatrième priorité elle est très importante c'est le soutien à la création et aux artistes nous pérenniserons notre système de soutien public c'est une priorité absolue on ne se bat pas pour la diversité si on ne lui donne pas les moyens d'exister nous accorderons une grande vigilance à la précarité de l'emploi des artistes et techniciens du spectacle l'accord trouvé l'an dernier sur le régime des intermittents est un bon accord juste équilibré je travaillerai en liaison avec la ministre du travail à paris niser un système de garantie adapté en matière d'indemnisation du chômage et nous veillerons aussi toujours en lien avec la ministre du travail a travaillé au régime de protection sociale des artistes auteurs dans l'idée de confronter l'indépendance artistique nous serons par ailleurs attachés à confronter le fait de permettre aux artistes de bénéficier des temps de recherche et de création nécessaire en développant les résidences notamment ça c'est un acte vraiment important aussi sur la vie culturelle et sur l'éducation artistique et culturelle renforcer la diffusion des oeuvres sur les territoires nous y travaillerons en lien avec les réseaux d'établissements labellisés les lieux culturels enfin à l'ère numérique nous devons veiller au partage équitable de la valeur des oeuvres sur toute la chaîne de la création à la diffusion il faut trouver les moyens de faire entrer les grandes plateformes dans les systèmes de financement du cinéma et de l'audiovisuel français il faut aussi réfléchir secteur par secteur pour discuter d'évolution éventuellement utile de la réglementation et je crois m'appuyer sur la concertation avec les professionnels pour la filière musicale vous le savez j'ai lancé une mission sur la maison commune de la musique cinquième priorité j'arrive roux la politique médiatique elle est évidemment au coeur de notre modèle de diversité culturelle l'état doit se poser en garant de l'indépendance et du pluralisme des médias nous soutiendrons le secteur de la presse qui est fragilisé par le numérique nous veillerons à ce que les aides publiques accompagnent la modernisation du secteur j'ai eu une réunion avec l'ensemble des acteurs ils ont le souci de réfléchir et d'avancer de façon concertée et nous serons là pour les accompagner nous continuerons de soutenir aussi l'audiovisuel public qui contribue de façon essentielle à la production d'une information fiable et de qualité là encore j'ai réuni et j'ai rencontré lance les représentants du secteur c'est un vaste dossier complexe nous avons commencé à mûrir la réflexion l'objectif est d'avancer en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs voilà mesdames et messieurs les députés les grandes dignes que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui je peux pas être exhaustive puis d'abord je ne sais pas tout et vous allez certainement m'amener des idées mais je compte sur notre temps de discussion pour évoquer les autres thèmes qui vous seraient en tous les cas chers et je suis à l'écoute vous l'aurez compris je souhaite m'appuyer sur une méthode une méthode neuve méthode pour porter un projet de société qui dépasse le seul champ du ministère de la culture mais dont nous serons le point nodal la force d'impulsion inspirée comme telle est la mission qui m'a été confié l'ambition est vaste mais les forces des volontés qui oeuvrent pour la culture aussi et le défi c'est de les rassembler de les faire avancer ensemble j'y suis attelée et je sais pouvoir compter sur vous à mes côtés je vous remercie et je suis prête à répondre j'espère maintenant à vos questions bien merci beaucoup madame la ministre alors je n'ai rien du tout contre la belgique puisque j'ai la chance d'y avoir étudié mais je suis fort gay c'est fort gay pour reprendre votre expression comme ministre de la république française on va pouvoir passer aux aux questions des orateurs des différents groupes on commence avec monsieur gabriel attal pour la république en marche merci monsieur le président merci madame la ministre d'avoir exposé à la fois votre vision votre méthode et votre ambition pour je suis là pour la culture dans notre pays dans notre pays c'est une ambition que nous partageons je crois toutes et tous ici et qui est portée au plus haut niveau de l'état par le président de la république et le premier ministre qui les qui l'ont tous les deux rappelés à l'occasion de leur discours à versailles et de politique générale c'est une attente très forte des français les attentes sont fortes en la matière et ce que je voulais vous dire à titre au liminaire c'est que la volonté et l'ambition des députés de la république en marche à vous accompagner dans la feuille de route que vous venez d'évoquer est absolue et totale pour traduire les engagements très forts qui ont été pris par le président de la république pendant la campagne présidentielle mes collègues du groupe de la république en marche reviendront dans le détail prochainement sur les différents points que vous avez abordés à titre au liminaire je voudrais revenir sur une question qui prête sans doute moins à l'évasion et aux rêves que celles qui seront abordées tout à l'heure qui est celle du budget qui est quand même centrale et d'actualité puisque la situation dégradée des finances publiques fait porter au gouvernement dans son ensemble une responsabilité collective le ministère de la culture a trouvé dans la gestion dans sa gestion interne des marges d'économie de l'ordre de 50 millions d'euros sur l'exercice 2017 et nous nous réjouissons que ces marges aient été trouvées sans affecter le soutien au spectacle vivant à la création ou aux politiques culturelles d'une manière générale donc première question est ce que vous pouvez nous détailler un peu davantage la nature de ces marges qui ont été trouvées seconde question on sait que les arbitrages seront rendus pour pour la rentrée mais avez vous déjà des perspectives une vision sur le budget 2018 qui nous animera évidemment toutes et tous rapidement dans cette commission je vous remercie merci monsieur attal pour le groupe les républicains madame annie genevard merci monsieur le président je voudrais tout d'abord vous remercier madame la ministre pour votre présence devant notre commission aujourd'hui je voudrais dire aussi emporter témoignage puisque j'y étais de votre souci d'associer un maximum de personnes nous nous sommes vus récemment au conseil des collectivités territoriales pour la culture alors dans la la ligne de du précédent orateur évidemment la la politique culturelle ne saurait se résumer aux questions budgétaires mais elle ne peut pas pour autant s'en affranchir et la question qui hante tous les ministres de la culture c'est de savoir comment préserver leur budget parce que la culture c'est une politique de l'offre et que si on a moins à offrir on fragilise évidemment la démocratie culturelle j'aurais rappelé que sous la précédente monature le budget de la culture a été en 2013 et 2014 assez substantiellement affecté et évidemment les nouvelles qui circulent aujourd'hui suscitent quelques inquiétudes dans nos rangs alors même que la promesse avait été faite de ne pas toucher au crédit de la culture alors il y a un point qui nous préoccupe particulièrement c'est le compagnonnage entre l'état et les collectivités locales qui est une des grandes des grands acquis de la décentralisation culturelle et si la culture est si dynamique et vivante dans notre pays c'est parce que il y a eu cette formidable combinaison des efforts portés et par l'état et par les collectivités locales et de ce point de vue là les deux nouvelles qui nous ont été faites cette semaine à la fois de la réduction des budgets de l'état et de ceux des collectivités locales ne sauraient pas être sans conséquences sur les budgets de la culture je rappelle que sous la précédente mandature il ya eu quand même une diminution substantielle dans les collectivités locales des budgets à la culture donc je pense que si on veut garder la dynamique de ce levier il faudra madame la ministre que vous nous disiez comment vous allez faire vivre ce partenariat dans un contexte économique qui pourrait se dégrader la deuxième question oui la deuxième question porte sur le assez madame la ministre vous avez rappelé que tous vos prédécesseurs ont parlé d'éducation artistique et culturelle en ont fait leur priorité sans véritablement faire la démonstration que ça marchait et je crois que c'est moins une question d'objectif qu'une question de méthode vous avez raison il faut réfléchir à la méthode donc qu'elle nous serons intéressés peut-être lors de cette audition d'une suivante de connaître le détail de cette méthode concernant l'éducation artistique et culturelle merci pour et enfin dernier point très rapide chaque ministre si chaque ministre souhaite et c'est normal impliquer appliquer sa marque imprimer sa marque vous êtes une ministre atypique éditrice provinciale non politique quelle sera votre votre priorité des priorités madame la ministre je vous remercie beaucoup madame genevard pour le modem madame bannier en deux minutes s'il vous plaît donc madame la ministre au nom du groupe modem et apparenté je souhaiterais tout d'abord vous exprimer nos remerciements de vous prêter au jeu de cette audition qui nous permet de prendre contact avec vous et d'échanger sur la politique culturelle de ce gouvernement chacun sait combien ici elle est elle est essentielle et au sens premier du terme vital pour nos concitoyens je vais abréger un peu le texte que j'ai sous les yeux parce qu'il est un peu long tout le monde connaît évidemment l'histoire de notre président du modem et nous sommes évidemment très sensibles à ce que la culture puisse être accessible à tous et à tous les niveaux accessible à tous en développant une culture proche des gens et à tous les niveaux pour que la création dite élitiste puisse être aussi accessible à ceux qui n'y sont pas habitués tout en gardant une haute exigence de qualité la qualité on l'a en france et nous serons attentifs à la soutenir nous serons bien évidemment attentifs à ce que la politique culturelle ambitieuse du président puisse être puisse être soutenu et donc évidemment il ya des contraintes budgétaires le premier ministre l'a rappelé ce matin et la grande question aussi qu'on se pose au modem c'est comment on va pouvoir conjuguer en même temps la rigueur la nécessaire rigueur budgétaire et évidemment une politique culturelle ambitieuse évidemment vous avez rappelé l'ambition pour la jeunesse on nous sommes très attachés au fait que 100% des enfants auront accès aux actions d'éducation artistique et culturelle et nous suivrons cela de très près au modem voilà merci beaucoup madame bannier pour le groupe les constructifs madame des camps oui je voulais vous remercier madame la ministre pour le temps que vous nous consacrer aujourd'hui et les réponses déjà nombreuses en fait que vous nous avez apporté dans votre introduction j'avoue que je souhaitais particulièrement aborder avec vous la question de l'accessibilité à la culture qui me paraît très très important et vraiment là vous m'avez rassuré particulièrement ce qui concerne l'éducation aux arts à la culture à l'école et la politique territoriale donc je n'y reviendrai pas pour gagner un peu plus à gagner de temps monsieur le ministre de l'éducation et des comptes publics a annoncé que le budget de la culture serait relativement épargné et évoque 50 millions d'euros d'économie principalement sur le patrimoine et les dépenses de fonctionnement du ministère de la culture les missions du patrimoine sont généralement partagés avec les collectivités grandement affaiblies par la baisse des dotations de l'état si l'apport du ministère diminue lui aussi les professionnels de la culture craignent que le soutien que le soutien aux missions du patrimoine se fasse au détriment d'autres interventions dans le champ culturel pouvez-vous nous préciser sur quel poste de dépenses exactes sont prévues les économies et si je peux me permettre juste de conclure sur la circulaire du 4 mai 2016 émise par le ministère de la culture fixe les modalités d'attribution des aides déconcentrées aux équipes artistiques il semblerait qu'une certaine inquiétude entoure effet l'application effectif des planchers d'aide au spectacle vivant en particulier aux compagnies de danse pouvez vous nous apporter des garanties susceptibles de rassurer ces inquiétudes de même pouvez vous garantir les planchers d'intervention des principaux établissements labellisés de décentralisation prévu par la loi liberté de création architecture et patrimoine ces minimum d'intervention sont ils chiffrés et prévus par le budget en préparation merci beaucoup madame des camps pour le groupe la nouvelle gauche monsieur le président madame la ministre de la culture de deux questions très brèves ma première question porte sur le budget de votre ministère le président de la république s'est engagé pendant la campagne à ne pas retirer un euro au budget de la culture alors pour 2017 c'est 50 millions d'euros mais vous me direz 50 millions d'euros sur un budget de 7 milliards et demi par rapport à d'autres ministères je pense à celui de la défense c'est un effort qui est moindre mais 85% de ces économies et de ces annulations de crédit vont porter sur les programmes patrimoine et transmission des savoirs démocratisation la culture donc pouvez-vous vous assurer que ces économies concrètement ne porteront pas sur des actions telles que celles que nous venons d'évoquer comme l'éducation artistique et puis plus largement pouvez-vous nous rassurer à rassurer les acteurs culturels sur le fait que le budget la culture ne servira pas de variable d'ajustement pendant les prochaines années de votre mandature comme ça a été trop souvent le cas malheureusement dans le passé ma deuxième question porte sur les propos qui ont été tenus par votre directrice générale de la création artistique madame régine achondo à avignon et qui ont suscité dans un échange avec les acteurs culturels du spectacle vivant notamment les directeurs et directrices des centres dramatiques nationaux un certain némois et un malaise sur la question des ressources de ces théâtres madame achondo a dit votre modèle économique est à bout de souffle et tout le monde avait en tête les suites du rapport de monsieur roné bonnel avec cette idée notamment de prélèvement d'un euro sur chaque billet de spectacle dans le secteur public pour le reverser dans le fonds de soutien privé qui finance lui-même le théâtre privé donc pouvez-vous rassurer les acteurs culturels concernés qui sont très inquiets depuis quelques jours sur la pérennité de leur modèle économique et leurs ressources et en particulier sur le fait qu'il n'y aura pas de convergence entre le théâtre public et privé merci beaucoup monsieur génico pour ces deux questions la parole est à madame sabine rubin pour la france insoumise oui bonjour madame la ministre je vous remercie pour votre présentation qui précise les différents axes sur lesquels vous souhaitez mener autour desquels vous souhaitez mener votre politique culturelle moi j'ai retenu particulièrement votre intérêt pour l'éducation artistique et culturelle et comme vous on sait que ce n'est pas nouveau vous le vous l'avez mentionné or justement on constate que la baisse il ya une baisse des crédits alloués au regard notamment du programme 224 de la loi de finance pour l'année 2017 et qui s'inscrit dans la politique d'austérité globale donc de de l'austérité globale qui va représenter un manque de 50 millions pour le budget de la culture alors la question c'est ce qu'on peut mener une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et culturelle sans les moyens conséquents et suffisants pour rappel les réussites partielles du plan tasca langues que vous aviez évoqué n'ont été rendus possibles que par une importante dotation financière qui en matière de culture comme partout ailleurs on n'a rien sans rien alors j'aimerais en particulier attirer votre attention sur la situation de main en droit dramatique des conservatoires qui sont pour autant des espaces essentiels de démocratisation culturelle et de travail d'ailleurs avec les établissements scolaires également l'état est en charge du classement de ces conservatoires et cela afin d'assurer la qualité des enseignements qui y sont proposés cependant l'absence d'absence de financement significatif de sa part de la part de l'état les collectivités donc sont souvent désemparés et certains conservatoires sont dans un état de délabrement avancé comme c'est le cas précisément dans le 93 justement j'étais interpellé à ce propos donc donc vous n'êtes pas savoir qu'une série de démission de directeurs à frapper frappe parfois les conservatoires pour ces raisons de manque de moyens quoi voilà donc quelle sera madame le ministre votre politique en matière de financement des conservatoires par exemple pour mener comme vous le souhaitez cette politique en matière d'action éducative et culturelle et notamment en lien avec l'établissement scolaire merci beaucoup madame rubin la parole est à madame faucillon pour le groupe gdr pour deux minutes merci bonjour madame la ministre vous avez annoncé effectivement la priorité de l'enseignement culturel et artistique je pense qu'ici nous sommes nombreux à encourager cette cette priorité ce qu'on ce qu'on sait quand même aujourd'hui au travers de des premières orientations en termes d'éducation c'est aussi qu'on va avoir une je vais le dire comme ça une hétérogénéité à la fois sur les temps d'activité périscolaire sur le nombre d'heures de cours par semaine entre les communes une vraie disparité plutôt qu'une hétérogénéité je voudrais savoir comment puisqu'on est dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation comment vous liez à la fois le besoin d'égalité au travers de tous les territoires et cette disparité aujourd'hui en tout cas sur la première année mais je l'imagine sur sur les suivantes et comment assurer le rôle d'égalité là dessus la deuxième question qui est venue déjà par par mes collègues c'est bien sûr celle des moyens au delà et c'est déjà important des 50 millions sur sur le budget du ministère de la culture vous le savez il y avait déjà eu une revalorisation en 2017 elle est insuffisante beaucoup pointent un ministère au bord du gouffre mais en plus vous avez parlé de l'inventivité des territoires mais ce qui est vrai c'est qu'il ya une partie non négligeable des budgets culturels qui provient des collectivités territoriales et nous avons appris que ces collectivités vont subir de plein fouet l'austérité avec 13 milliards de dotations en moins donc forcément je m'interroge sur l'ambition affichée qui au travers de de beaucoup de vos expressions pour rallier l'idée d'une d'une démocratie culturelle de 2 et d'une démocratisation culturelle de la vie de la promotion de la diversité culturelle de la création ce sont des mots je crois qui permettent de parler d'une d'une culture ouverte mais il y a besoin je crois d'y accoler des moyens une question plus spécifique vous avez parlé des bibliothécaires simplement sur la question des bibliothécaires qui sont mobilisés actuellement dans plusieurs lieux c'est vrai qu'il ya des lieux où où les horaires d'ouverture doit s'étendre mais comment concilie ça avec le respect de ces personnels qui font déjà un travail incroyable merci beaucoup merci beaucoup madame la ministre je vous invite à répondre à ces questions peut-être bien entendu globalement à ces inquiétudes par rapport au budget et puis ensuite des réponses plus précises aux questions qui ont été formulées de façon à ce qu'on puisse après donner la parole aussi aux commissaires qui ont des questions d'autres questions à vous poser merci beaucoup et effectivement beaucoup de questions sont sur le la problématique du budget donc après il faudra me dire s'il faut des précisions mais je vais effectivement répondre globalement parce que toutes sont la plupart des questions sont habitées par cette interrogation qui a plusieurs aspects il ya l'aspect de la prise en compte d'un budget en général par rapport à la culture la problématique de ce qui sait de ces fameux 50 millions la vision éventuellement de comment ça va se présenter pour l'année prochaine sans que pour autant on connaisse déjà les arbitrages et comment on doit faire dans un contexte contraint sur au niveau budgétaire qui est celui d'un certain nombre de ministères de pays d'une manière générale dans le monde on va dire donc peut-être commencer pour aborder la question de ces fameux de cette de ces fameux 50 millions euros qui avait été pourtant présenté de façon assez assez simple comme on ne voulait pas absolument pas touché à quoi que ce soit qui a à voir avec la création des engagements donc il n'y a rien qui sera touché en termes d'engagement de soutien aux artistes de soutien à la création à travers ces 50 millions il s'agit simplement de lignes budgétaires non utilisées ou sur des reports de crédits d'années antérieures également non utilisées donc ces 50 millions ne touche en rien en rien en rien la création et l'accompagnement de des artistes et les actions culturelles il s'agit même en quelque sorte d'anticiper sur des ajustements qui se font en fin de chaque année en fin de gestion et ça n'affecte pas le soutien au spectacle l'ensemble de la création ni plus généralement les politiques culturelles que nous portons ça c'est pour répondre à cette chose là sur le budget à venir bon vous connaissez tous le discours de victor hugo à l'assemblée en 48 où il a exprimé ce que ça voulait dire un budget de la culture et des coupes si vous ne le connaissez pas je vous conseille d'aller le voir il est magnifique je pourrais le dire ici et il est il dit bien l'esprit dans lequel nous travaillons à savoir que un pays se trouve une nation un ensemble de pays le monde dans une situation où il y a une réalité économique une réalité globale et chacun joue sa partie tout à l'heure j'avais failli dans mon exercice de présentation je vais loin du budget mais ça ne fait rien c'est un petit peu de d'esprit de la chose j'avais l'intention à un moment donné de parler puisque je vous l'ai dit dans mon introduction dans ma présentation que j'étais proche de de Pierre Rabhi vous connaissez tous la légende du colibri donc on peut l'analyser d'une façon ou d'une autre je rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas c'est la forêt brûle c'est l'incendie catastrophique et tous les animaux de la forêt sont dans un coin et se taire et ils ne font plus rien parce que c'est plus la peine c'est comme certains pays par rapport au changement climatique on va dire et puis il y a un petit colibri qui s'agite comme un forcené qui va au puits qui prend une goutte d'eau et puis va l'amener sur le feu la jette sur le feu repart vite au puits reprend une goutte d'eau et ainsi de suite et tous les autres lui disent mais colibri mais qu'est ce que tu fais ça sert à rien il dit c'est pas grave je fais ma part voilà alors ça peut être analysé dans un sens comme dans l'autre après c'est une très jolie légende et qui peut nous nourrir en chaque circonstance donc il y a une situation globale et il y a la situation du budget de la culture quelques éléments d'abord la culture, l'éducation, l'accès de tous partout à la culture sont au coeur des priorités de ce quinquennat c'est pas peu de le dire c'est une réalité l'autre jour encore quand on était au sommet franco-allemand devant la conférence de presse devant Angela Merkel le président a rappelé l'importance de la culture de façon transversale comment elle alimentait les politiques en général et comment elle pouvait amener à une politique en traversant et en réenchantant et en remontant le sens des choses donc cette conviction elle n'est pas répétée en permanence pour ne pas être complètement incarnée après il y a le budget les chiffres, quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous on a rassemblé pour aujourd'hui c'est les chiffres clés du budget du ministère de la culture le ministère c'est 3,6 milliards d'euros le budget de l'audiovisuel public c'est 4 milliards d'euros les crédits d'impôt qui permettent de soutenir notre modèle de création par exemple le crédit d'impôt cinéma c'est 1,5 milliard les taxes affectées, biétrie cinéma, CNC, CNL, ça c'est 1 milliard d'euros et les crédits interministériels qui touchent à la culture c'est 3-4 milliards d'euros au total la culture c'est un effort public de 13 à 14 milliards d'euros en 2017 c'est pour juste avoir un peu l'enveloppe générale parce que c'est toujours intéressant de remettre ça dans un contexte donc c'est vrai que la situation dégradée des finances publiques avec quand même une dette qui est équivalente au PIB ce qui nous met dans la situation la pire des pays de l'Europe fait qu'il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça est-ce qu'on le prend en compte ou est-ce qu'on ne peut pas le prendre en compte on a décidé de le prendre en compte mais pour autant c'est pas la culture qui va arranger la situation et donc on travaille de façon très intense avec les équipes en commençant par le discours de Victor Hugo qui donc dans son discours pour vous le dire très en résumé dit dans une situation donnée quand il faut faire des économies il faut faire des économies pour autant il faut les mettre là où elles sont significatives et pas là où elles ne sont pas significatives et c'est vrai que même si la petite goutte du colibri c'est une façon de participer et il faut être solidaire d'une manière ou d'une autre pour autant on va essayer de travailler pour que le budget de l'année prochaine soit tout à fait cohérent avec les engagements pris et on a pour cela il y a une vraie réflexion aussi de réfléchir à comment le maintenir ou comment même on espère l'améliorer donc voilà ce sera en 18 comme en 17 l'ambition sera toujours de mettre au coeur notre politique culturelle la création et la soutien aux artistes le patrimoine et l'éducation artistique ça c'est vraiment fondamental le rapport aux collectivités est un collectivité locale puisque ça découle directement c'est un lien fort et fondateur merci d'avoir rappelé que nous avons déjà nous sommes retrouvés dans une grande réunion avec l'acronyme CCDT c'est à dire conseil des collectivités pour le développement culturel voilà et on l'a fait cette réunion pas parce qu'on devait la faire on l'a fait parce qu'on avait envie de la faire et pour préparer la réunion officielle c'est un peu l'esprit de la méthode que j'ai essayé de développer et qu'on va mettre en place à tous les niveaux et dans tous ses aspects enfin moi depuis le début que je suis arrivée dans ce ministère je n'ai pas arrêté un peu d'aller dans tous les niveaux dans les niveaux transversaux d'aller dans le ministère de haut en bas d'essayer d'aller voir les autres ministères d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble donc avec les collectivités locales c'est pas peu de dire qu'elles sont au coeur de cette réflexion là c'est au niveau local et c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur l'importance de travailler avec les drags l'important c'est là qu'on sait quels sont les besoins comment les choses se passent comment est-ce qu'on peut réfléchir et l'idée c'est de travailler évidemment ça va de soi sur une contractualisation intelligente et en travaillant aussi sur la simplification des guichets en travaillant sur le fait qu'on essaye d'être plus alors ne prenez pas mal le terme de l'efficacité personne n'est inefficace mais plutôt d'essayer d'aider à aller encore mieux c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux même le témoigner en venant de l'autre côté parfois c'est incompréhensible où est-ce qu'on va comment est-ce qu'on avance comment est-ce qu'on peut travailler où sont les supports etc donc tout ceci ne peut se faire que dans le cadre de cette contractualisation qui va être vraiment le coeur du travail avec les moyens qu'on pourra mettre en place et la réflexion qu'on va partager et effectivement dans la situation contrainte qui est malheureusement la nôtre donc pour avoir travaillé je dis souvent que je suis une ministre recrutée sur travaux pratiques je sais parfaitement qu'on a totalement besoin de moyens et qu'en même temps on peut essayer de les réfléchir ces moyens dans la ville où je travaillais il y avait des associations qui avaient des budgets énormissimes et puis des associations qui avaient des tout petits budgets et c'est pas pour autant que l'une faisait moins bien que l'autre et il y a une façon de travailler de réfléchir et de poser le problème et c'est pas nous qui allons le poser c'est chaque fois sur le terrain avec les gens qui savent et qui font donc ça je crois que c'est pour ça que ce rapport est vraiment très très important j'ai entendu aussi la problématique la problématique des centres dramatiques alors on a parlé des centres chorégraphiques et puis on parle des centres dramatiques nationaux ce sont les labels ce qu'on appelle les fameux labels et c'est la même question qui se pose et les mêmes inquiétudes alors si je peux me permettre la lucidité de l'inquiétude est une chose fondamentale c'est pas celle-là qui va faire avancer c'est une fois qu'on a la lucidité c'est de travailler de se mettre autour de la table ensemble pour savoir comment avancer et ça c'est vraiment un principe de méthode fondamentale qui est chaque fois peut-être à rappeler parce que quand on est d'un côté avec l'expression d'une inquiétude et uniquement de même de la collectivité c'est de la colère que ça peut amener parce que ça peut amener de la colère qu'on peut comprendre il faut la prendre en compte la réaliser mais il est urgent de réfléchir ensemble pour avancer et donc moi c'est ce que je vais m'appliquer à faire j'ai pas de solution miracle mais je sais qu'il n'y a pas de solution possible sans se mettre autour de la table ensemble et sans réfléchir ensemble et il n'y a surtout aucune distance à prendre ni discours d'en haut à tenir et c'est pour ça que je regrette profondément qu'il y ait eu cette inquiétude augmentée par ce qui s'est passé à Avignon ce qui n'était pas du tout dans l'esprit de ce que je pensais mettre en place puisque les mêmes personnes je les avais rencontrées trois jours avant on avait pris le temps un long temps ensemble pour travailler j'avais rencontré aussi l'ensemble des syndicats du spectacle j'avais pris vraiment un temps important parce que quand une ministre se déplace à Avignon c'est pas seulement pour aller au spectacle c'est pour aller voir les gens sur le terrain et pour être en contact avec eux et entendre ce qu'il y a à entendre donc c'est vrai que du coup j'étais vraiment désolée de cette chose là et donc je comprends qu'il y ait une inquiétude dans cette incompréhension soudaine qui a été exprimée chez l'ensemble des directeurs et des directrices des centres dramatiques nationaux et elle s'exprime donc finalement sur puisqu'elle s'est exprimée sur plusieurs sujets les moyens budgétaires dévolus à ces structures dans un contexte d'érosion des marges artistiques de ces lieux les relations entre théâtre privé et théâtre public puisqu'il a été évoqué pour moi un rapport que je n'ai même pas encore appréhendé donc voilà et l'éducation artistique et culturelle pour laquelle les équipes de Labelle font un travail remarquable et évidemment intrinsèquement lié à la singularité des projets artistiques et donc à aucun moment ceci est remis en question au contraire on veut s'appuyer sur cela pour réfléchir encore mieux à cette politique donc j'entends ce sentiment d'incompréhension qui a pu naître de cet échange et j'en suis désolée et je souviens vraiment établir un cadre je le redis de discussions constructives et transparentes donc je rappelle que j'avais rencontré ces différents acteurs au cours d'un déjeuner dès que j'ai appris qu'il y avait ce souci j'ai appelé leur président d'ailleurs pour dire ce que je vous dis et c'est surtout important de le dire devant vous et redire que je mets la création et les créateurs au centre de la politique je trouve que cette idée des centres dramatiques nationaux qui vont avoir 70 ans et dont on va imaginer de fêter ensemble la chose de façon à la hauteur de ce que cela mérite c'est fondamental les artistes peuvent habiter une pratique d'une façon tout à fait exceptionnelle et irremplaçable et on en a totalement besoin donc pour moi j'ai vraiment cette nécessité de toujours repartir de l'artiste des créateurs qui sont les créateurs de richesses et qui sont aux avant-postes du rayonnement culturel de notre pays qui créent qui interprètent diffusent parce qu'ils participent aussi à la diffusion et c'est peut-être aussi important de les impliquer là-dedans où ils exposent une oeuvre d'art et contribuent ce faisant à l'échange des idées des opinions indispensables à une société démocratique je souhaite donc inscrire mon action dans cette histoire vivante de la décentralisation dramatique et chorégraphique et nous fêterons cette année le 70e anniversaire les équipes et moi on discute de toutes sortes de préoccupations qui sont les leurs dans un contexte qui a beaucoup évolué il faut dire en 70 ans et la rentrée sera l'occasion de fêter cet anniversaire de la décentralisation dramatique et d'avancer avec les directeurs et directrices de création sur l'avenir de cette politique voilà ce que je peux dire là-dessus qu'est-ce qu'il y avait encore les bibliothèques l'EAC la réforme des rythmes scolaires je suis toujours je ne sais pas un peu comment s'il a déroulé allez-y madame la ministre bon d'accord donc les bibliothèques puisque c'est à la fois un axe fort c'est à la fois un axe territorial aussi qui concerne les collectivités je suis émue alors je bois et je mets de l'eau sur mes lunettes bon les bibliothèques se sont largement transformées depuis plus de 20 ans pour tenir compte de l'évolution des pratiques culturelles ce sont des véritables lieux de vie j'étais dans des bibliothèques où c'est extraordinaire où les gens des quartiers viennent font remplir même des papiers où les mamans viennent avec leurs enfants où il y a vraiment quelque chose qui se met comme presque comme une maison de quartier et en plus de ça à côté de ça elles sont de plus en plus ouvertes aux usages numériques la capacité de ces lieux à être largement ouvertes au public est donc décisive malheureusement nos bibliothèques sont très loin des meilleures nos bibliothèques sont des bons standards en Europe mais l'extension des horaires n'est pas du tout à l'équivalent de ce que ça peut être dans les autres pays c'est assez paradoxal et c'est donc une priorité de ce programme et pour ce faire puisque c'est un changement et que tout changement toute évolution et qui a déjà eu lieu dans certains endroits et on va s'appuyer là-dessus mais c'est pour ça qu'il me paraissait important de confier une mission d'ambassadeur de bonne volonté à quelqu'un d'abord qui aime profondément le livre et qui est profondément convaincu de l'importance du livre dans le rapport au livre pour pour les citoyens et c'est Eric Orsona qui fera un tour de France pour convaincre les maires d'aller dans cette voie de les accompagner une fois de plus une mesure ça se dit et si elle n'est pas accompagnée ça peut effectivement poser des inquiétudes des angoisses etc. donc il va faire ce tour de France et l'idée c'est de faire un large débat national au mois de mars donc il s'agit je suis aussi en contact avec la sénatrice Sylvie Robert qui est très attachée à ce sujet et que je dois revoir que j'ai eu longuement en téléphone et que je vais revoir bientôt pour voir comment elle est l'avancée de son côté et l'état accompagnera les collectivités en expertise et par un concours financier dont les modalités seront définies et c'est aussi une dimension interministérielle auquel doit être associé le ministre de l'Intérieur bien évidemment et l'enseignement supérieur voilà ça c'est à peu près sur l'EAC est-ce que je pense que j'ai déjà assez répondu sauf que il y avait cette problématique des réformes et des rythmes scolaires je crois que la façon dont on a envie d'avancer sur l'EAC elle est presque indépendamment indépendante de ça puisqu'elle doit être constitutive de l'éducation donc ça doit pas être le plus culturel qu'on fait éventuellement par dans l'heure qu'il y avait après c'est quelque chose qui doit nourrir la journée scolaire donc d'une certaine façon on pourrait presque dire que c'est déconnecté voilà je sais pas s'il y a d'autres je regarde si j'ai on va passer aux autres questions merci beaucoup madame la ministre Frédéric Dumas à vous la parole madame la ministre tout d'abord je voulais vous dire quand même à quel point nous sommes heureux de votre nomination de votre engagement sans faille et de tout temps en faveur des deux grands enjeux de la culture que sont d'un côté la diversité culturelle et de l'autre côté l'éducation au sensible en faveur de l'égalité des chances et de la cohésion sociale et ce que vous avez appelé vous même votre cohérence donc ma question va porter sur un sujet d'actualité je voudrais évoquer en fait les graves conséquences de l'attitude de Canal Plus vis-à-vis des auteurs et donc de la création le président de la république et vous même avez fait de la juste rémunération des auteurs une des priorités de ce quinquennat et je voulais saluer à ce titre le travail qu'avait mené à l'époque Marchfarts dans le domaine de la musique et puis le travail de notre collègue Constance Le Grip au Parlement européen sur le droit d'auteur donc cette juste rémunération c'est une des mesures phares de notre programme culture c'était à l'élaboration duquel j'ai participé aux côtés de Marchfarts mais une de nos autres priorités c'était de faire du principe de la contractualisation et de la responsabilisation la base du contrat avec la nation donc le socle de la méthode de la transformation de notre société où il existe des droits et des devoirs qui seuls permet donc de fabriquer du commun et de transcender les intérêts particules alors depuis quelque temps Canal+, refuse de verser les droits d'auteur dus sur des bases contractuelles et persiste dans ce refus alors c'est vrai que nous sommes dans un monde en pleine évolution un monde où les modes de consommation de l'image ont fondamentalement changé et mettent en péril les écosystèmes existants donc les opérateurs historiques il est donc normal de vouloir une adaptation de la régulation et d'accompagner les changements la volonté de Canal+, de demander à ce que ces évolutions soient prises en cause est donc légitime mais cela ne peut se faire unilatéralement et le simple non-respect d'accords contractuels en cours qui n'ont par ailleurs même pas été dénoncés n'est pas acceptable si de nouveaux accords doivent voir le jour il est absolument indispensable de rétablir la confiance de notre côté il me semble important que la représentation nationale donc notre commission puisse auditionner monsieur Vincent Bolloré et je laisserai le président le proposer nous connaissons votre position ferme sur ce sujet mais nous voulions savoir de quels moyens vous disposez pour vous faire entendre merci beaucoup madame Le Grip merci monsieur le président dans la droite ligne de l'intervention de Frédéric Dumas je voulais moi également insister sur les principes de juste rémunération des artistes et des créateurs de diversité culturelle de lutte contre le piratage et de partage de la valeur tout au long de la chaîne qui va de la création à la diffusion nous connaissons votre engagement et votre opiniâtreté pour ces combats sachez que le groupe Les Républicains sera force de soutien force de proposition aiguillon si besoin est pour vous aider vous accompagner vous soutenir dans les combats nationaux et européens qu'il y aura à mener vous savez que le projet de révision de la directive et le droit d'auteur qui actuellement s'est déroulant au Parlement européen qu'au sein du Conseil des ministres donne lieu à des débats passionnants passionnés intenses pas toujours très sereins comme toujours en matière européenne en matière de négociation européenne le diable peut se cacher dans les détails donc vraiment nous vous engageons à tenir bon à être ferme jusqu'au bout et à ne pas éventuellement lâcher je dirais sur tel ou tel détail qui pourrait s'avérer tout à fait désastreux pour nos artistes et nos créateurs nous comptons sur vous j'ai une question sur la filière musicale vous avez annoncé le lancement d'une mission confiée à Roque-Olivier Mestre pour réfléchir à un diagnostic sur les besoins de la filière musicale et sur ce projet de création de la maison commune de la musique j'entends bien j'entends bien que parmi les tâches qu'aura accomplir cette mission il y a certainement celle d'envisager les financements possibles pour appuyer les efforts et les activités de la filière musicale néanmoins pouvez-vous quand même déjà peut-être avez-vous quelques idées nous indiquer quelques-unes des pistes de financement de cette maison commune de la musique qui pourrait déjà avoir traversé votre esprit ou l'esprit des services de votre ministère et je termine par une question sur le bureau export qui soutient qui est un outil associatif qui soutient le développement des talents de nos musiciens à l'étranger est-ce que le ministère entend renforcer les moyens budgétaires notamment de cet instrument intéressant qui est le bureau export merci beaucoup madame Le Gris madame Sophie Met à vous la parole madame la ministre bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui je vais vous poser je vais vous poser une question sur les opéras si l'opéra national de Paris se porte bien et connaît un important rayonnement tout comme le festival d'art lyrique d'Aix qui se déroule actuellement cela ne doit pas cacher la réalité et les difficultés financières et d'attractivité que connaissent ces opéras de province tel qu'a pu rencontrer dernièrement l'opéra de Bordeaux je suis girondine concernant la restriction des effectifs et des artistes permanents en effet les baisses de dotations budgétaires et de recettes accentuées par une constante inflation des coûts mettent ces institutions culturelles en danger surtout au regard du caractère tutélaire du modèle de financement français de surcroît ce sont souvent ces opéras de province qui développent le plus les créations originales et les nouveaux spectacles une question donc comment allez-vous répondre aux problématiques budgétaires des opéras et plus particulièrement à ceux de province j'aurais une autre petite question je suis présidente d'une association qui gère un cinéma de proximité en province donc dans une petite ville j'ai un cinéma mono-écran donc il y a tout un tas de belles choses que vous avez dites par rapport entre autres à l'éducation à l'image et bon j'y suis particulièrement sensible et justement à ce sujet je voulais savoir quelles mesures incitatives on va dire auprès des établissements scolaires vous pourriez mettre en place parce que les établissements aussi connaissent des restrictions budgétaires et pour certains ne se déplacent plus par rapport au transport pour venir amener des classes dans les dans les établissements scolaires votre question s'il vous plaît donc est-ce que madame la ministre aura une écoute attentive pour l'éducation à l'image bien merci beaucoup madame Béatrice Piron oui bonjour merci merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues l'accès à la culture de tous pour tous et partout figure au coeur des priorités de ce quinquennat mes questions concernent le pass culturel qui est une mesure très positive pour les jeunes français et un nouveau moyen pour inciter les jeunes à s'intéresser aux multiples activités culturelles proposées sur leur territoire ils s'élèveraient à 500 euros pour être dépensés en produits culturels selon leur choix néanmoins nous n'avons toujours pas de date de mise en oeuvre du pass de même que nous ne connaissons pas les modalités d'utilisation des crédits les 500 euros pourront-ils être utilisés uniquement sur de l'achat de DVD ou y aura-t-il une incitation à la diversité par un fléchage différentes activités enfin le pass sera co-financé par des distributeurs des plateformes numériques et l'état ainsi avec le plan de réduction des dépenses annoncé par le ministère de l'action et des comptes publics j'aimerais savoir si sa mise en place ne va pas pâtir des contraintes budgétaires merci beaucoup madame la ministre vous avez la parole j'étais en train de noter très bien sur l'histoire de canal grave histoire de canal plus je reprends voilà évidemment c'est la réponse est simple quand il existe un contrat on ne peut pas s'exonérer des obligations qui découlent de ce contrat ça c'est évident il n'est pas du tout normal que canal plus ne verse pas les droits et avance aux créateurs aux artistes dont ils diffusent les oeuvres les auteurs ne sont pas une variante d'ajustement donc ça aucune réduction stratégie de réduction de coût ne peut justifier un tel comportement et ça c'est vraiment quelque chose de très très grave c'est pour ça qu'on s'est exprimé qu'on a reçu les gens de canal plus s'il s'agit de renégocier ou de repenser au contrat ou s'adapter aux nouvelles offres commerciales il n'est pas tolérable que ces renégociations se fassent sous une telle pression financière je crois que ça il n'y a rien à dire de plus que moi je mets en tous les cas la juste rémunération des auteurs et des créateurs au centre de mes priorités au coeur de mes priorités j'en fais un combat fort au niveau européen et vous le savez dans le cadre de la révision de la directive sur le droit d'auteur c'est ça c'est non négociable on ne passe pas son temps à dire qu'on soutient la création et puis accepter ce genre de pratiques c'est absolument pas possible alors sur la maison commune puisque si on était parti sur l'histoire de la maison commune alors c'est vrai que on a j'ai un peu rencontré tous les milieux de la musique à travers bon bien sûr le midem la fête de la musique solidaise j'étais à Aix-en-Provence j'ai rencontré les gens d'accord majeur j'ai été même à rencontrer le festival des musiques du monde enfin donc la musique est un domaine que j'ai fréquenté que je fréquente et que je fréquente maintenant dans ces dans ces organisations qui s'en occupent et donc j'y suis très très sensible mais j'ai bien entendu que les rapprochements la filière comprend les artistes la création mais aussi les diffuseurs ceux qui accompagnent il y a la musique enregistrée il y a le spectacle vivant il y a la transformation numérique qui est un enjeu il y a la problématique comme vous l'avez très justement dit de l'export qui est très important pour la musique et donc c'était urgent d'avoir une ambition pour tout cela et l'idée de rassembler ces différents acteurs de la filière autour d'objectifs et de réflexions à mettre en place à repenser les politiques de soutien à l'émergence des nouveaux talents et leur diffusion c'était ça un peu l'idée qui a sous-tendu le fait de créer une maison commune de la musique et pour comprendre comment il fallait arriver là comment il fallait quel contour lui donner comment la financer quelle gouvernance quelle modalité de financement tout ça nous apparaît utile du coup de confier une mission de réflexion à Rocco Libimez qui doit donc qui a déjà rencontré je pense la plupart des acteurs pour nous remettre toutes ces conclusions en septembre donc d'ici là je n'ai pas plus à dire sauf à rassurer quand même qu'en rien ça n'entame la détermination à poursuivre et développer le rôle du ministère de la culture et de l'administration centrale dans l'action de conception de mise en oeuvre et d'animation des politiques musicales j'ai entendu beaucoup d'angoisse du côté notamment de la musique classique contemporaine et donc j'ai tenu à les rassurer à ce niveau là ça n'entame en rien cet accompagnement là donc ça c'est important de le préciser ensuite il y avait la problématique puisqu'on est sur la musique et l'export qui était une question subsidiaire elle rentre typiquement dans cette réflexion sur la maison commune de la musique les opéras c'est vrai que c'est une problématique qui a déjà été posée et qu'on connait il y a le conventionnement durable pour les théâtres lyriques d'intérêt national à côté du label d'opéra national en région et je sais qu'il y a un travail énorme pour ça toujours dans mon côté je suis ministre des travaux pratiques et je les ai fréquentés en étant dans les conseils d'administration et c'est des choses que je connais et effectivement il y a un travail formidable qui est fait sur l'EAC à travers ces opéras pas que en région à Paris aussi où il y a quand même toute la démarche des mosques et toutes ces choses là l'orchestre à l'école enfin donc tout ça c'est très très c'est important et donc il faut effectivement travailler là-dessus pour l'instant je ne peux pas je prends connaissance j'ai entendu qu'il y avait des véritables problématiques et donc c'est un dossier que je vais regarder évidemment avec attention ensuite la problématique du cinéma de proximité qui est aussi c'est pas pour la ramener mais c'est une problématique que je me connais vraiment bien mais j'ai découvert parce que le parcours que je fais est absolument passionnant de découverte parce qu'il y a des tas de choses en fait qui existent et qui sont absolument fabuleuses j'ai découvert à la faveur de la comment ça s'appelait la journée nationale du cinéma j'ai été à l'agence à l'agence pour le court-métrage où j'ai rencontré c'était extrêmement émouvant d'ailleurs toute une équipe de services civiques qui que le CNC a imaginé rassembler autour d'une médiation d'une médiation à l'image et voilà que ces jeunes après un mois de formation vont à l'encontre sur les territoires des collèges des lycées pour une éducation à l'image et peuvent travailler du coup avec des cinémas de proximité et quand il n'y a plus de moyens il y a ces jeunes qui arrivent avec une volonté énorme et l'effet induit et c'est ça qui est formidable on est toujours dans des boucles de rétroaction positive c'est que ces jeunes là ils ont leur vie transformée parce qu'ils ont été confrontés à être acteurs de cette médiation et c'est un peu ça le AC aussi c'est extraordinaire ça vaut vraiment la peine d'être mis en avant et montré le pass culture c'est voilà le pass culture ce n'est pas une mesure isolée elle est dans une logique de l'accès à la culture et elle est importante aussi en matière d'éducation artistique et culturelle sur les modalités d'utilisation ce qui est tout à fait original sur ce qu'on a envie de mettre en place c'est de laisser le jeune pilote de sa décision il existe déjà des formules et d'ailleurs on les étudiera il existe dans les régions des régions qui ont mis en place des passes culture et on va faire un peu l'état des lieux on va aussi aller voir dans les autres pays puisque c'est inspiré d'autres pays comment se fait la mise en place quels sont les écueils et quels sont les points positifs pour essayer justement d'avancer le plus intelligemment possible mais ce qui est très intéressant c'est que le jeune est le pilote de son pass culture c'est-à-dire qu'on ne se passe pas en position de juge de comment il va l'utiliser et ce sera aussi bien pour aller dans un musée que dans un cinéma qu'acheter des livres qu'aller au théâtre et ça c'est à un moment donné c'est la société de confiance qu'on va essayer de mettre en place et d'accompagner bien merci beaucoup madame la ministre madame Stéphanie Riste merci monsieur le président merci madame si je peux me permettre vraiment essayons de condenser je suis désolé parce que madame la ministre doit nous quitter d'ici une bonne demi-heure voilà donc s'il vous plaît n'hésitez pas à laisser votre tour si jamais la question a déjà été posée et puis nous organiserons d'autres auditions de madame Nisselle bien entendu excusez-moi madame Riste merci ma question porte sur les scènes de tabagisme au cinéma une étude américaine parue la semaine dernière indique que le nombre de scènes où l'on voit une personne fumée a quasiment doublé entre 2010 et 2016 le sujet n'est pas nouveau il est complexe car il s'agit de concilier santé publique et liberté de création plusieurs propositions avaient été faites notamment par l'ancienne ministre Michel Delonnet qui voulait une interprétation extensive de la loi Evin et la suppression des subventions publiques au film qui montrerait le tabagisme à l'écran mais surtout en 2016 l'organisation mondiale de la santé avait préconisé d'interdire aux mineurs les films où l'on voit des acteurs fumés sachant que la classification en France tient compte actuellement de la protection de la sensibilité des mineurs et pas de la santé publique alors que la ministre de la santé a pour objectif de voir naître la première génération sans tabac j'aimerais connaître votre position sur cette recommandation et plus largement sur le lien entre le tabac et le cinéma merci beaucoup madame Custer à vous la parole merci Brigitte Custer députée de Paris pour les républicains madame la ministre je voulais vous dire que bien sûr nous nous retrouvons sur vos objectifs et vos priorités vous avez en plus parlé dans votre méthode de co-réflexion et de co-construction pour ceux d'entre nous qui sommes encore des élus locaux qui avons l'expérience du terrain je dois vous dire que ça nous interpelle beaucoup et lorsque vous avez parlé de plusieurs exemples dont entre autres à l'instant le pass culture j'aurais grand plaisir à vous expliquer ce que nous avons fait d'ailleurs à Paris dans le 17ème arrondissement pour justement inciter toutes les personnes de manière gratuite avec des avantages dans tous les lieux de culture mais au-delà de ça je voudrais revenir madame la ministre sur la partie budgétaire permettez-moi excusez-moi d'insister sur ces 50 millions d'économiques nous avons donc découvert j'imagine que vous aussi je ne sais pas si on vous avait prévenu avant que vous preniez votre poste vous nous avez donné une réponse ou en nous expliquant que c'était des lignes budgétaires non utilisées je trouve que le montant est assez élevé pour des lignes budgétaires non utilisées et que ça n'allait toucher en rien l'ensemble de la création et les différentes politiques culturelles comment à ce stade quand même pouvez-vous nous informer au sein de cette commission au-delà de ce que vous nous avez précisé tout à l'heure car si on sait vous êtes dans un contexte budgétaire que bon on peut revenir sur le fait que tout le monde découvre ce contexte ce qui m'inquiète parallèlement c'est le contexte budgétaire des collectivités locales puisque hier il a été également demandé 13 milliards d'économies aux collectivités or vous avez parlé de conservatoire vous avez parlé évidemment de beaucoup de lieux où se font et où se crée la culture sur nos différents territoires comment arriver dans cette politique d'entonnoir budgétaire à réussir à aller vers les objectifs que vous avez décrits Madame la Ministre et encore une fois sur lesquels nous nous retrouvons et puis un projet qui me tient particulièrement à coeur dans le 17ème à Paris mais surtout à Paris dans son ensemble c'est la cité du théâtre qui a été initiée il y a de cela maintenant quelques mois avec différents acteurs la comédie française le théâtre de l'Odéon et j'espère Madame la Ministre que je serai en tout cas je serai moi à vos côtés pour ce dossier j'espère pouvoir compter sur vous pour l'aura que ça aura sur Paris Merci beaucoup Madame Gisèle Bimouret vous avez la parole Merci Monsieur le Président Madame la Ministre si vous le permettez je vais revenir sur les bibliothèques la lecture publique participe de l'insertion sociale et de la lutte contre la précarité les bibliothèques sont un lieu d'apprentissage de la citoyenneté elles peuvent aider à la formation à la recherche d'emplois à l'insertion des populations précaires comme le montre la bibliothèque publique d'information qui en est l'exemple abouti dès 2012 le précédent gouvernement avait engagé une politique volontariste en faveur du développement de la lecture tant au niveau central avec le projet de rénovation de la BPI comme au niveau déconcentré avec la poursuite notamment des dispositifs des contrats territoire lecture qui rencontrent un vif succès autour de partenariats entre l'Etat et les collectivités territoriales mobilisant tous les acteurs de la lecture sur un territoire vous avez récemment présenté un discours ambitieux en faveur des bibliothèques devant le congrès de l'association des bibliothécaires de France notamment concernant l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques territoriales puisque vous souhaitez mettre en place un comité de pilotage pour sensibiliser les collectivités sur cette question et définir les modalités du soutien de l'Etat les annonces fiscales concernant les collectivités faites à la conférence des territoires hier ne sont en rien pour nous rassurer sur la pérennité du financement des bibliothèques et je voulais préciser pardon madame la ministre je suis une élue de la campagne un terme que je préfère à une élue de la ruralité je suis une élue de la campagne et effectivement dans les territoires nous faisons beaucoup d'efforts les collectivités en font beaucoup sauf que chez nous entre guillemets il y a un coût beaucoup plus important peut-être qu'en milieu urbain voilà ce que je voulais préciser je vous remercie bien madame Aude Amadou merci monsieur le président madame la ministre dans les quartiers populaires et pour être et peut-être plus particulièrement dans ces quartiers la victoire d'Emmanuel Macron a suscité beaucoup d'espoir il appartient maintenant il nous appartient d'être à la hauteur de ses attentes loin des clichés et riche de la diversité de ses représentants la culture urbaine s'est imposée à l'avant-garde de la production culturelle française qu'ils soient musiciens danseurs acteurs ou encore graffeurs les artistes issus des banlieues font partie intégrante de la culture française et en sont souvent les principaux ambassadeurs à l'étranger l'enjeu culturel dans les quartiers est double il faut à la fois accompagner et promouvoir la création culturelle de nos banlieues tout en assurant à leurs habitants le même accès à la culture que partout ailleurs sur le territoire il s'agit là de défendre un des trois principes que font de notre république l'égalité ma question est donc la suivante pouvez-nous dire madame la ministre quelle est de manière générale votre vision et votre ambition pour le développement de la culture urbaine et de manière plus précise si les engagements pris pendant la campagne feront-ils une attente spéciale ou de mesures particulières en ce qui concerne les quartiers populaires merci beaucoup madame la ministre vous avez la parole je suis un peu confuse parce que j'ai systématiquement je n'ai pas cité vos noms mais je vous découvre et je pense que dès que je reviendrai j'aurai je serai plus élégante à ce niveau-là vraiment voilà même si votre... ne vous inquiétez pas nous nous découvrons tous voilà du coup j'ai bien entendu que la question de madame Riste sur le tabac et le cinéma effectivement le cinéma et l'audiovisuel bénéficient là on a parlé tout à l'heure de la loi liberté création architecte patrimoine de garantie associée à la liberté de création et il s'agit d'une liberté fondamentale c'est ce qui permet à la France de tenir une place particulière dans le cinéma mondial et tout le monde est très attaché à ça et c'est ce qui nous donne une influence considérable sur le cinéma d'auteur dans le cadre de la lutte contre le tabagisme une circulaire du ministère de la santé a d'ailleurs rappelé en 2012 qu'il ne ressort ni de l'esprit ni de la loi de la loi E20 ni des engagements internationaux de la France que la consommation de tabac est interdite dans la création cinématographique et audiovisuelle donc voilà je pense qu'on est tous d'accord sur les méfaits du tabac pour autant on ne peut pas commencer à intervenir sur le contenu du film je crois je ne suis pas sûre mais je pense que les affiches ne peuvent pas mettre en avant des éléments de tabagisme et donc voilà après il faut faire en tout de la pédagogie voilà pour l'histoire madame Custer du pass culture dans le 17ème je serais ravie d'avoir on va on va on va s'intéresser sur le budget j'ai déjà répondu je vous rappelle que c'est 13 14 milliards d'euros qui ont été demandés c'est vrai que c'est quelque chose qui est suite à l'audit sur les comptes publics qui a permis de faire l'état des lieux de la chose et c'est vrai que ces 50 millions c'est vraiment la goutte la goutte d'eau du colibri que je dis on pouvait le voir c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide on le voit dans un sens ou l'autre c'est 50 millions et c'est vraiment sur des crédits non engagés donc ça n'affecte pas la création donc ça je le répète et la cité du théâtre est un grand projet parce qu'à la fois c'est un nouveau projet qui rassemble dans un quartier de périphérie et donc en cela c'est intéressant dans l'idée d'une évolution vers d'autres centres et vers le Grand Paris c'est un projet qui se justifie en plus de ça par une meilleure organisation entre l'opéra qui va récupérer ses lieux à la Bastille avec deux grands théâtres nationaux et qui du coup dans l'idée de ce projet s'engage vers une véritable politique nationale vers les territoires aussi et surtout le conservatoire national d'art dramatique qui a un véritable besoin puisqu'il y a eu des accidents il y a eu des problématiques et donc il y a une vraie nécessité à investir beaucoup dans un aménagement et une reconstruction donc tout cela se justifie donc on a déjà rencontré les différents acteurs et on travaille à l'idée là aussi d'une co-construction ensemble trouver les moyens de fonctionner avec la meilleure intelligence pour une meilleure diffusion et trouver notamment des économies à travers ce qu'on ne devra pas faire du coup au niveau du conservatoire et la revente des bâtiments puisqu'ils vont venir là le travail avec l'opéra qui va donc développer ses recettes en faisant plus de travail vers les publics etc. Donc je crois que là il faut vraiment travailler et donc on travaille avec les opérateurs et on les a mis au travail ensemble et c'est vrai que c'est aussi un projet qui est sous l'œil attentif du président et on espère qu'on va trouver du coup des financements tout à fait originaux sur le propos ensuite sur les bibliothèques j'ai déjà c'est au cœur c'est déjà d'une certaine façon j'ai déjà répondu et sur l'art urbain et bien c'est évidemment quelque chose puisqu'il est demandé là mon avis mon opinion quelque chose qui m'intéresse évidemment à titre de conviction partagée avec les équipes tout à fait intéressante et on va s'intéresser à donner une reconnaissance nationale notamment au hip hop dans un de mes déplacements j'étais voir un lieu dans un hangar du côté du gare absolument extraordinaire avec des jeunes qui faisaient un travail hallucinant grâce au hip hop qui faisaient même un travail pour les handicapés de faire du descriptif de spectacle pour qu'ils puissent le voir j'ai vu des jeunes qui se sont exprimés donc bien sûr ces cultures urbaines sont très 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 importantes et seront l'objet de toute notre attention Merci beaucoup Madame la Ministre Madame Maxime Minot pardon vous avez la parole Merci Monsieur le Président Madame la Ministre la question si vous le permettez s'appuiera sur mon expérience élue locale et plus précisément sur celle de maire des Thouy petite commune de 900 habitants à l'heure où l'on parle de la suppression de la taxe d'habitation les budgets consacrés aux projets culturels sont malheureusement les premiers impactés par les restrictions budgétaires même avec une politique volontariste les territoires éloignés des structures culturelles peinent à mettre en place des actions culturelles au service de tous et surtout ne peuvent pas financer une éducation artistique et culturelle pourtant clé de voûte de l'accès à la culture Avez-vous une ambition et une vision pour ces territoires parfois oubliés car la culture dans les petites communes ne se résume trop souvent qu'en un relais d'opérations nationales comme la grande lessive ou encore les journées du patrimoine Peut-on envisager une généralisation voire un déploiement plus conséquent des dispositifs comme création en cours initiés par votre ministère qui permettent à 100 jeunes artistes d'occuper des résidences artistiques dans les écoles par exemple Merci Merci beaucoup M. Minot M. Garcia Merci M. le Président M. le Président M. le Président M. le Président Oui très rapidement puisque vous avez déjà répondu Mme la Ministre concernant les bibliothèques et les ouvertures et du soir et du week-end dans votre esprit c'est le rapport et la visite d'Éric Orsena qui fixera certaines modalités le moment venu avec son tabou vous êtes preneuse de toutes les bonnes idées et en fait la vraie question c'est est-ce que l'aide financière de l'État sera ponctuelle ou pérenne ? Merci beaucoup M. Garcia M. Bournazel Merci M. le Président Mme la Ministre de la Culture je voudrais vous interroger sur la politique du cinéma et de l'audiovisuel je suis là vous le savez mieux que quiconque le cinéma et l'audiovisuel c'est la diversité culturelle c'est aussi du rayonnement pour la France et c'est aussi de l'emploi je voudrais vous interroger sur les dispositifs du crédit d'impôt national et crédit d'impôt international vous savez que c'est un sujet absolument important pour tous les professionnels confirmez-vous que ces dispositifs peuvent compter sur la stabilité de votre action publique sur le quinquennat à venir je voudrais donner quelques exemples le crédit d'impôt national a permis la localisation de films comme ceux d'Albert Dupontel ou de Valérie Lemercier l'attractivité grâce au crédit d'impôt international des films comme Befi Cré un film bollywoodien qui a été tourné à 100% à Paris l'été dernier ou encore les films de Jackie Jackie qui est indique qui se passe pourtant à Dallas a été tourné en grande partie à Paris dans nos studios parce qu'on sait aujourd'hui tout faire et je voudrais saluer ici toutes les industries techniques et tous les professionnels du monde du cinéma et de l'audiovisuel donc je voudrais voilà première question porte sur ce sujet mon groupe a eu zéro question pour l'instant vous avez eu un orateur de groupe et puis j'essaie de répartir la parole entre tout le monde j'ai juste une case donc je veux juste le même temps que mes autres collègues simplement tout va bien se passer monsieur le président non mais ça se passe très bien et deuxième question madame la ministre si vous me permettez un sujet très important pour la France et son rayonnement l'exposition universelle de 2025 où en est-on quels sont les budgets consacrés par l'état pouvez-vous faire un point sur l'état des concurrents notamment Osaka au Japon et Catherinebourg en Russie et Bakou en Azerbaïdjan et dire à la représentation nationale comment se comporte le gouvernement sur ce dossier bien merci monsieur Brunazel madame la ministre je vais m'habituer spécificité des petites communes oui je connais bien c'est vrai il faut faire preuve toujours d'inventivité d'accompagnement c'est vrai que les résidences sont un bon élément de réponse création en cours sera déjà la rentrée en 2017 déjà augmenté 150 résidences notamment dans les zones rurales les zones délaissées les classes prioritaires donc c'est vraiment un sujet d'attention et aller au-devant de ces zones-là avec la réflexion je sais par expérience que l'inventivité n'a pas de limite sur comment on s'appuie sur les acteurs locaux et sur donc il y a un vrai travail à faire pour accompagner ça je suis tout à fait soucieuse de la chose il y avait bon effectivement c'est le calendrier d'action par rapport aux bibliothèques sera à l'issue de la mission d'Orsenat je ne peux pas imaginer que l'aide financière soit ponctuelle ça n'a pas de sens donc il faut qu'elle soit pérenne je crois que la réponse elle est de nécessité on va dire ensuite pour ce qui s'agit de le crédit le crédit d'impôt cinéma effectivement ça a ramené beaucoup d'argent ça a eu des impacts importants sur les tournages de films vous n'avez même pas cité je crois qu'il y avait même Valérian qui s'est tourné ici du coup ça fait vraiment des quantités de budget vraiment conséquents et donc on va c'est des dispositifs très importants et que nous les bien sûr nous les maintiendrons et l'expo universelle et bien écoutez je vous répondrai plus tard parce que c'est en 2025 et que je vais étudier le dossier que je n'ai pas encore appréhendé désolé bien merci beaucoup madame madame Morch pour une question s'il vous plaît oui à vous la parole oui la question a déjà été posée par ma collègue sur les quartiers sensibles donc je raccourcis c'est vrai que la culture est un véritable outil de décrispation la société qui crée ce fameux lien social qui manque tant et c'est aussi le moyen de casser directement presque en direct une identité fausse mais néanmoins négative et véhiculée par la société je prends pour exemple un spectacle de jeunes roms qui ont absolument changé le regard en quelques secondes de tous ceux qui regardaient les roms autrement voilà et ça a été une fraction de seconde alors je pense qu'on a tout intérêt à faire sortir et des familles et des murs et des quartiers dont vous parliez tout à l'heure toutes ces expressions artistiques cela vaut pour lien de quartier de village pour politique d'intégration et la question est comment mieux accompagner et surtout encourager ces initiatives qui ne se font pas forcément d'elles-mêmes qui restent souvent en vase clos et qui désinhibent la culture et qui font progresser le regard du citoyen sur l'autre je dirais que à la limite c'est presque le seul outil qu'on a la culture pour mettre d'accord un extrême droite et un socialiste un insoumis et un en marche au cours de pièces de théâtre par exemple que j'ai souvent constaté au fin fond des villages merci beaucoup madame Duby-Muller vous avez la parole je sais que vous êtes efficace dans vos questions madame le ministre le programme du président de la république proposait de créer les conditions de l'émergence d'un Netflix européen exposant le meilleur du cinéma et des séries européennes la création audiovisuelle représente effectivement un enjeu fort pour notre pays je rappelle que notre pays accueille chaque année à Cannes le MIPCOM et le MIPTV aujourd'hui néanmoins l'urgence est ailleurs car nos acteurs de la création française ne sont pas assez puissants comparés à la concurrence internationale il faut donc les aider à devenir des leaders mondiaux en les accompagnant dans leur développement notamment à l'international quelle est votre analyse sur le sujet quels sont les grands objectifs dans ce domaine vous avez d'ailleurs évoqué lors de plusieurs prises de parole que la création d'une plateforme numérique à l'échelle européenne pourrait contribuer au financement de la création pourriez-vous clarifier l'objet de ce projet et comment vous souhaitez le mettre en oeuvre et éventuellement un calendrier notre question porte sur le numérique qui est aujourd'hui un moyen central pour diffuser l'information et faciliter l'accessibilité à tous la culture n'en est pas exclue et l'an dernier j'ai eu la possibilité de visiter le Google Art Project qui propose de numériser des oeuvres d'art afin de les appréhender sous un angle nouveau et surtout de les rendre accessibles au grand public grâce notamment à un côté ludique ces initiatives bien sûr sont intéressantes et comment peut-on les accueillir en termes culturels les intégrer à la muséologie en faire un élément à part entière sans que ces initiatives prennent le pas sur le lieu lui-même plus largement comment selon vous adapter notre patrimoine culturel à ces nouveaux outils sans dénaturer nos monuments nos tableaux et notre héritage culturel merci beaucoup madame Duby-Muller monsieur Larif rapidement s'il vous plaît pour voilà madame le ministre monsieur le président chers collègues tout d'abord un préalable le budget de la culture 13 à 14 milliards d'euros mais participe pour 57,8 milliards d'euros au PIB et vous avez cité Victor Hugo Victor Hugo disait aussi la culture coûte cher essayez l'ignorance en tout cas le monde entier en vit le foisonnement de l'action culturelle de notre pays le spectacle vivant notamment n'existe que par la passion qui anime ces acteurs ils sont tous quasiment intermittents du spectacle artistes mais aussi techniciens maquilleurs administratifs ou même cuisiniers ils oeuvrent tous au service de la création et de la diffusion culturelle de 2003 ce sont des travailleurs pardon précaires qui bénéficient d'un régime d'indemnisation chômage sans cesse remis en cause de 2003 à 2016 les intermittents devaient fournir notamment 507 heures de travail pour une période de 10 mois pour ouvrir des droits d'indemnisation chômage sur 243 jours cette période pouvait s'étendre à 10 mois et demi pour les artistes il y a un peu plus d'un an nous sommes revenus aux accords qui prévalaient avant 2003 désormais donc c'est sur une période de 12 mois que doivent être effectués ces 507 heures ceci leur ouvrant des droits pour 365 jours président d'un festival de théâtre j'ai pu appréhender les difficultés que rencontrent les intermittents à se projeter dans l'avenir ça veut dire par exemple que souscrire un crédit auprès d'une banque se révèle quasi impossible pour eux et comme vous l'avez dit il ne fait aucun doute qu'il faille au minimum pérenniser le régime des intermittents du spectacle sur la base de l'accord du 28 avril 2016 je considère même qu'il faudrait l'étendre aux professions artistiques précaires aux autres professions artistiques précaires c'est la raison pour laquelle madame la ministre je vous demande quelles sont les garanties que vous proposez aux intermittents pour pérenniser leurs droits bien merci beaucoup madame la ministre je vous invite à répondre je sais que vous devez partir après donc pour la dernière question oui parce qu'elle est importante et je sais quel souci elle peut monsieur il arrive à quel souci elle peut générer il est indispensable de préserver le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle c'est une assurance absolue il faut il est indispensable pour la vitalité de la création artistique c'est le préserver c'est un système vertueux et solidaire et il faut le préserver dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage ça c'est indispensable on travaille avec le ministère du travail en étroite collaboration sur cette intention là et cette nécessité là voilà donc ça c'est je voulais vous le dire avec affirmation il y a le il y avait la question sur la culture pour tous de Stéphanie Murge c'était sur oui j'avais envie de dire quelque chose à ce propos là quand je vous entendais parler juste vous faire un témoignage pour vous dire à quel point c'est juste j'ai vu des jeunes à l'avocat qui ont participé pendant le Cannes c'est d'ailleurs avec eux la seule fois que j'ai monté les marches que je suis montée qui ont fait un travail photographique sur la place de la femme dans le cinéma et sur le sexisme donc ça c'était très intéressant et chaque fois qu'on les implique c'est des émotions je pense à ce à ce jeune nasser que j'ai vu à Avignon quand j'étais à Avignon j'étais dans un collège pour rencontrer les CMA et dans un collège qui ouvre ses portes pendant l'été pour accueillir d'autres jeunes lycéens et collégiens pour leur proposer d'aller au spectacle et le jeune nasser qui devait avoir 12 ans a beaucoup assisté sur l'importance de ce lien qu'a mené la pratique du théâtre il expliquait son bonheur comment ça l'avait fait grandir et rendu heureux et quand tout le monde a fini de parler et que j'ai demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à ajouter Nasser a levé la main et a dit oui je voudrais dire quelque chose je pense que la pratique du théâtre en ce qu'elle nous apporte de liens et de connaissances de l'autre il parlait comme ça il va y avoir entre 10 et 12 ans je ne sais pas exactement il dit je pense que c'est la meilleure arme contre le terrorisme et je voulais partager ça avec vous parce que ça ça fait partie des émotions qu'on rencontre sur le terrain quand on va voir ce qui se passe partout et il s'en passe des choses formidables voilà alors il y avait aussi l'histoire du numérique dans la muséologie ça c'est très important et nos établissements travaillent là-dessus j'ai déjà vu des tas d'expériences j'ai même vu les microfolies ou que ce soit j'ai encore inauguré un musée à Blur-en-Cours ou à Nantes et partout ce travail avec le numérique est en train d'être développé et fait partie du coup intégrante de l'EAC parce que c'est une façon d'accéder c'est des choses formidables que ce soit au Midem à Cannes voire toutes les technologiques des start-up françaises partout sur le territoire j'étais stupéfaite parce que en allant les rencontrer j'ai eu une à Clermont-Ferrand une à Tours une à Lyon enfin en même temps c'est des gens sur le territoire qui créent le numérique amène une autre façon d'être dans le travail et de vivre le travail et c'est formidable et là au service et intégrer en plus à l'éducation artistique et culturelle c'est vraiment important c'est vraiment important européen c'est effectivement toutes les grandes plateformes numériques sont américaines et c'est vrai qu'il faut essayer de favoriser un rapprochement entre les sociétés de l'audiovisuel public européen et il s'agit d'investir dans les industries culturelles avec le fonds spécifiques que nous mettons en place et je vois le monsieur Dufour qui est le directeur général de la BPI France la semaine prochaine à ce sujet il faut vraiment travailler à ça et c'est vrai qu'il faut être attentif sinon à la suprématie que peuvent prendre les gars plus les GAFA mais les GAFAN pour rajouter Netflix à la fin de GAFA qui sont trop dérégulatrices et trop peu concernées par la contribution à la cohésion sociale à l'économie et au budget en général de nos pays puisque c'est une préoccupation que nous partageons tous il est très important qu'on s'arme face à ça voilà ce ne sera pas facile mais il faut au moins essayer merci beaucoup madame la ministre je vous propose de prendre si vous l'acceptez madame la ministre les questions qui restaient à l'oral et si vous voulez bien y répondre peut-être par écrit de façon à ce que les collègues qui avaient une question à laquelle vous n'auriez pas encore répondu puissent le faire et notamment les nombreux collègues de la république en marche je commence par madame Cathy Racombouzon bonjour madame la ministre ma question a été largement évoquée puisqu'elle concerne la thématique de la pratique d'activité culturelle à l'école donc vous nous l'avez dit vous avez rencontré dernièrement le ministre de l'éducation nationale afin de travailler avec lui sur les projets communs pourriez-vous nous faire part de vos pistes de réflexion pour favoriser la pratique culturelle à l'école savez-vous déjà comment cette convergence va pouvoir s'articuler concrètement merci beaucoup monsieur Reiss oui sur le même sujet madame la ministre vous avez évoqué tout à l'heure rapidement les rythmes scolaires sans développer la réponse et avec le retour de la semaine de 4 jours c'est aussi la fin du fonds d'amorçage et donc moi j'ai un maire qui m'écrit je suis en colère car à aucun moment l'éducation nationale n'avait mis comme conséquence au passage des 4 jours aux 4 jours la suspension de cette aide ou la suppression de cette aide donc que proposez-vous avec monsieur Blanquer pour éviter ce risque de régression à l'éducation artistique et culturelle notamment dans le cas où il existe des PEDT pluriannuel merci beaucoup monsieur Reiss madame Petit nous gagnons en sécurité c'est très bref en fait nous sommes en fait très sensibles à l'action que vous souhaitez engager conjointement avec le ministre de l'éducation nationale et un des enjeux conjoints de vos deux ministères est de promouvoir donc la culture auprès de tous et en particulier auprès des jeunes donc en fait pour pallier la méconnaissance des lieux culturels par nos jeunes j'ai une petite suggestion est-ce qu'on pourrait pas envisager à l'avenir sur ce qui se fait à l'image des journées du patrimoine de créer une sorte de journée du patrimoine du jeune qui permettrait à ceux qui en sont le plus éloignés au niveau scolaire collège ou lycée peut-être de se rendre dans ces lieux qui sont trop souvent méconnus pour eux voilà merci merci beaucoup monsieur Bois oui c'est une question qui concernait l'étape justement donc c'est un peu récurrent elle allait dans le même sens que les collègues madame la ministre simplement en effet j'attire l'attention sur le mouvement associatif qui est fort dans certaines villes qui en effet peut prendre le relais je vois déjà bien sûr certaines communes qui sont sur le fait de s'inscrire sur les quatre jours et avec un vrai partenariat avec les associations qui vont revenir comme par le passé à mettre dans leur offre en revanche bien sûr on peut s'interroger sur les petites communes voilà tout simplement où là il y a une habitude qui s'est installée par ces activités et où là naturellement la question se pose de qui va pouvoir assurer ces activités culturelles ou parfois aussi sportives merci beaucoup merci beaucoup monsieur monsieur Roussel ah ben voilà on appuie sur le bouton donc merci de me donner la parole je voulais intervenir sur un sujet qui est un sujet qui concerne mon territoire qui était lourd vous l'avez dit vous-même maintenir donc la vie culturelle est une des meilleures réponses face au terrorisme à l'idéologie de la haine et de la mort néanmoins les mesures de sécurisation du public coûte cher c'est un poste de dépense de plus en plus important pour les organisateurs de manifestations culturelles un fonds d'urgence avait été créé à l'initiative du précédent gouvernement qui était axé sur le spectacle vivant principalement sur le spectacle vivant il a été rapidement dépensé je suis issu d'un territoire où on s'est croisé donc vendredi puisque vous étiez à l'hommage aux victimes de l'attentat des innocents qui étaient venus voir donc un traditionnel feu d'artifice c'est un territoire qui pubbule d'initiatives culturelles avec des gens de talent ma question est donc simple qu'est-ce que vous comptez faire madame la ministre pour aider et soutenir les organisateurs sur tous les territoires de France face à ce poste de croissance de dépense merci beaucoup monsieur Bertha vous avez la parole oui merci président madame la ministre je vais faire appel à une de vos facettes un peu du passé celle de scientifique en effet vous savez que la France est particulièrement mal classée en termes de culture scientifique et technologique et que notre jeunesse année après année se désintéresse complètement du monde des sciences c'est une situation dramatique dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance bien sûr et c'est probablement l'une des origines aussi de la prolifération des grandes peurs et du recul de la connaissance vis-à-vis des croyances donc si la culture scientifique est traditionnellement sous la houlette plutôt de la rue Descartes il se fait que sur le terrain elle est plutôt sous la houlette des adjoints à la culture et de ce fait elle est souvent un petit peu mise à l'écart il reste bien sûr des belles exceptions parisiennes je pense les cités des sciences ou au palais de la découverte et donc ma question est la suivante est-ce que vous pouvez sur ce thème aussi envisager de vous rapprocher du ministre de Terre de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour essayer bien sûr de changer la donne sur la culture scientifique merci merci beaucoup monsieur Bertha je vois que sans vouloir vous brusquer on arrive à raccourcir les questions sans perdre en efficacité je pense donc on en discutera en bureau madame Marie-Pierre Rixin bonjour madame la ministre ma question porte sur un sujet évidemment que vous connaissez bien qui est le livre et la place de la lecture dans notre société le marché du livre représente aujourd'hui 50% du chiffre d'affaires générés par les biens culturels loin devant le cinéma et la musique pourtant deux tendances de fond se dessinent aujourd'hui liées à l'évolution de nos sociétés contemporaines préoccupantes la lecture apparaît comme une activité à rebours de toutes les autres pratiques culturelles lire il faut être évidemment seul il faut se concentrer et le temps de lecture ne cesse de chuter il était de 5h08 par semaine en 2016 et de 5h20 en 2013 selon une étude récente j'ai d'autres données donc je pourrais parler je vais écourter ma question est simple quelle est la place aujourd'hui de la lecture et du livre pour le ministère de la culture merci beaucoup madame Calvez bonjour madame la ministre bonjour chers collègues en décembre dernier s'est tenu un événement de soutien aux réfugiés près de Stalingrad où ils avaient trouvé refuge sous les ponts cet événement avait choisi un terrain particulier c'était l'art et notamment l'illustration avec une exposition et aussi des ateliers où familles riverains et réfugiés pouvaient participer ensemble à la réalisation d'une fresque qui pour moi reste un souvenir très émouvant et cette expérience de rencontre de l'autre m'amène à vous poser deux questions qui sont connexes comment la culture peut permettre d'accueillir d'une meilleure façon les réfugiés comment elle peut changer et préparer le regard notre regard à un meilleur accueil et inversement comment enfin excusez-moi quel rôle consacré aux réfugiés qui sont dans leur pays acteurs de l'art et de la culture voilà donc en fait comme vous évoquiez tout à l'heure l'idée c'est de redonner confiance comment concrètement on peut générer la confiance entre nous et les réfugiés via la culture merci beaucoup madame Essaian alors au-delà madame la ministre merci monsieur le président au-delà de cette belle initiative comment le ministère de la culture souhaite-t-il concrètement s'impliquer dans le développement des activités culturelles et artistiques à l'école comment allez-vous garantir que tous les enfants auront des propositions d'égale qualité dans le primaire est-il envisagé de s'appuyer uniquement sur les enseignants si oui est-ce sur la base du volontariat comme je l'ai lu quelle sera la place des intervenants extérieurs je pense notamment à certains intervenants des nappes qui vont se retrouver au chômage à la rentrée qui ont du talent et qui ont apprécié de travailler avec les enfants sinon j'avais une proposition sur le pass culture mais c'est très rapide on va rester aux questions et je vous laisse remettre votre proposition à madame la ministre madame la ministre madame berger vous la parole merci madame la ministre la directive sur le droit d'auteur ouvre la voie aux possibilités de filtrage a priori visant les hébergeurs je voulais connaître la position de la France sur ce sujet et d'autre part savoir si vous considérez que les hébergeurs devraient avoir une responsabilité renforcée quant aux contenus qui sont diffusés sur leur plateforme en gros est-ce qu'ils doivent rester des hébergeurs ou est-ce qu'ils deviennent des éditeurs de contenu voire des médias merci beaucoup merci beaucoup madame berger monsieur cormier boulijon oui merci madame la ministre de votre présence ici moi je voulais vous interroger sur le soutien de l'état aux politiques culturelles locales mais puisque nous manquons de temps je vous invite à venir apporter vos réponses dans le cher et à bourge les occasions ne manqueront pas qu'il s'agisse de la prochaine édition du printemps de bourge en 2018 d'une visite à l'abbaye de Noirlac d'une visite au centre de céramique contemporaine à la borne ou également à Sancerre qui est candidat à un classement à l'UNESCO donc vous êtes la bienvenue dans notre département merci merci bien joué madame Rilac merci monsieur le président madame la ministre vous avez la responsabilité d'un magnifique ministère en charge à la fois de l'esprit des sens et de la création personnellement je m'en tiendrai à l'humain à l'éducation à l'art et par l'art mais aussi à la question de la diversité culturelle et de la réussite éducative vous avez insisté sur la priorité qui doit être faite aux actions artistiques dans le cadre de l'éducation nationale tant mieux car cela est indispensable je me permets d'insister sur un point essentiel la culture est avec l'éducation le ciment de notre société c'est un projet d'émancipation en quelque sorte une réponse aux barrières invisibles que crée notre société des déserts culturels subsistent partout sur notre territoire trop de nos concitoyens n'ont pas accès à la culture nous devons ouvrir l'accès à la culture partout et dès le plus jeune âge il est du rôle de l'état de donner une nouvelle impulsion à la politique culturelle votre question madame Rilac s'il vous plaît en tant que chef d'établissement j'ai pu constater à quel point les arts pouvaient être vecteurs d'inclusion et de réussite ma question est donc quel levier allez-vous activer voire exploiter pour qu'enfin l'éducation culturelle et artistique prenne la place qu'elle mérite et peut-être devienne un moyen concret et efficace de lutte contre le décrochage scolaire en offrant un épanouissement et une réussite différentes à l'école merci beaucoup monsieur Kergolot Kerlogot pardon madame la ministre bonjour c'est pas ma faute pas de soucis c'est le petit clin d'oeil c'est pas madame la ministre bonjour simplement vous dire je voulais vous interroger sur l'enjeu de la diversité culturelle j'ai été heureux d'entendre votre discours introductif au cours duquel vous avez parlé d'une culture complexe singulière dans sa pluralité donc je ne doute pas que dans les mois à venir nous aurons l'occasion de mener tous ensemble une réflexion sur cet enjeu sur celle de la singularité des terroirs des territoires et je dirais des peuples de France globalement qui bien souvent sont réduits à une vision beaucoup trop centralisée voilà bien monsieur Sors comme votre question concerne les bibliothèques je sais que vous avez l'honneur de poser une question au gouvernement demain est-ce qu'on peut laisser madame la ministre est-ce que vous êtes d'accord aucun souci très bien merci beaucoup chers collègues madame la ministre merci beaucoup pour votre présence je vous en prie je voulais vous remercier parce que toutes ces questions sont extrêmement intéressantes et j'en ai bien pris note et on va répondre parce que vous avez vu peut-être ma façon de hocher la tête et c'est à quel point j'ai été intéressée par toutes les questions que vous avez posées et toutes les problématiques que vous avez justement évoquées et rassurez-vous on a pris bonne note on va répondre et maintenant je vais continuer mon action très concrètement puisque je pars à la ferme du Buisson pour rencontrer les ateliers de l'Institut français et rencontrer 600 personnes qui sont en train de m'attendre merci beaucoup merci en tous les cas quant à nous 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 retrouvons demain matin pour l'audition de madame Mernot à 9h30 et demain après-midi pour l'audition de madame Frédérique Vidal ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche à 16h30 bonne fin de journée merci pour votre écoute merci pour votre écoute